Matako brahata Pivoté Ok Attends, tiens, voilà Bienvenue, bienvenue, nous sommes en direct Nous sommes en direct, nous sommes en direct Bienvenue, nous sommes en direct, nous sommes en direct Mako baratako rabahate Voilà, parfait Bienvenue, bienvenue, bienvenue Où que vous soyez, où que vous soyez, bienvenue Welcome Yes, yes, yes Welcome, welcome, welcome C'est une heure unique, c'est une heure unique Si le sang est bon, signale-nous que le sang est bon Welcome Si le sang est bon, signale-nous que le sang est bon Dis à tout le monde que les prophètes Ferdinand, Ikan et Rodrigue Defaut, nous sommes en direct Nous sommes en direct Nous sommes en direct C'est une critique pour l'église C'est une heure cruciale pour l'histoire des nations Et nous croyons que le Seigneur a convoqué ce direct pour apporter de la lumière Sur des sujets sensibles Voilà, connectons-nous massivement Connectons-nous massivement Quelle que soit la partie du monde Où vous nous regardez Passez l'annonce autour de vous Invitez des groupes Partagez cette vidéo au maximum Chacun dans son groupe Donc vous avez Même si c'est mille groupes S'il vous plaît Partagez la vidéo Dans tous vos groupes Ce matin Le Seigneur nous accorde une opportunité unique Elle est unique D'entrer Dans des fondements Où nous n'avons pas eu l'occasion Souvent, le plus souvent individuellement De le faire Nous n'avons pas l'habitude de répondre On va toucher des questions très sensibles Dans l'église Et il faut dire que c'est le reflet de nos pleurs Devant le Seigneur Parce que à chaque fois que nous nous rassemblons C'est pour pleurer pour l'église de Dieu Au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier Et donc c'est une occasion unique Que le Seigneur donne à son église De voir ses serviteurs être ici Pour parler des choses sérieuses Donc vous êtes la bienvenue Vous êtes la bienvenue Et c'est la grâce de Dieu Qui va permettre à une génération Qu'on suppresse Et qu'on opprime Qu'on opprime Qui va permettre à cette génération De voir la lumière La parole du Seigneur nous dit Dans le livre de Psalm 36 verset 10 Auprès de toi se trouvent les sources de la vie Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière Nous croyons le Seigneur Qu'il nous a ordonné Vraiment d'avoir ce moment Pour que par la lumière de l'esprit Il y ait une génération Qu'on opprime et oppresse dans l'église Qui puisse avoir la lumière Voilà il faut dire que Nous voulons tout simplement Porter notre responsabilité devant le Seigneur Voilà parfait Et notre responsabilité c'est d'enseigner Amen Le message que le Seigneur Jésus Christ a mis dans nos cœurs Amen Je pense que nous avons une grande responsabilité Vis-à-vis de ce qui se passe dans l'église au Cameroun aujourd'hui Alléluia Avec l'avènement du Covid-19 Les réseaux sociaux ont connu une grande recrudescence Oui De prédicateurs De prédication De messages Etc Etc Alors nous voulons revenir sur un certain nombre de choses Qui se passent dans l'église aujourd'hui Amen Et qui est la cause de beaucoup de troubles Beaucoup de frustrations Beaucoup de divisions Beaucoup de maladresse Et de maladies spirituelles Exacto Donc nous vous attendons Très très nombreux Oui S'il vous plaît partagez Ce direct dans vos différents groupes Appelez-moi par téléphone Au maximum Dites que le prophète et le prophète défaut Sont déjà en direct Amen Que les gens se connectent au maximum Dans le monde entier Amen Pour écouter ce que le Saint-Esprit a dit A son église Alléluia Donc nous croyons le Seigneur que Nous croyons le Seigneur que Il y a un temps pour chaque chose Il y a un temps pour chaque chose Vous savez Notre Dieu Il ne parle pas lorsque la foule parle Notre Dieu laisse la foule parler Et il parle ensuite Je crois que C'est un dysfonctionnement Qu'il y a dans l'église C'est dû au fait que Des voix Autorisées par le Saint-Esprit N'ont pas pris leur place Et n'ont pas parlé Donc si le Saint-Esprit Nous ordonne de le faire ce matin C'est parce qu'une réponse claire A la lumière de la voix de Jésus-Christ Doit être apportée sur beaucoup de sujets Que des Permettez le langage Que je vais utiliser Parce que c'est une critique Que des imposteurs Dans l'église Veillent utiliser pour s'aimer la confusion Je dis bien des imposteurs Parce que parfois On est honnête Dans l'ignorance L'ignorance a une capacité De te faire détruire l'œuvre de Dieu Mais avec un cœur honnête Parce que c'est ton niveau de connaissance Et parfois la manière Que certains ont été éduqués Dans des dénominations chrétiennes Les ont amenés à combattre Le Saint-Esprit sans se rendre compte Parce que plusieurs affrontent Le Saint-Esprit maintenant Dans l'église Sans même se rendre compte Bien sûr, puisqu'il est homme de Dieu Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose Qui devrait attirer notre attention Il dit Le temps vient Il est déjà venu Où les hommes feront mourir Pensant rendre un culte agréable à Dieu Donc je pense que c'est cette saison-là Que nous sommes en train de vivre actuellement Ceux que Dieu a chargé pour le salut du peuple Ce sont eux qu'on veut faire Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ Nous voulons que cette erreur Soit rectifiée dans l'église Et nous allons attaquer Les fondements doctrinaux De certains enseignements A la lumière des Saintes-Écritures La Bible dit que les chrétiens de Béret A chaque fois que les apôtres Leurs donnaient un enseignement Ils retournaient dans la Bible Pour vérifier la véracité La véridicité de ce qui était enseigné Donc nous vous exhortons Chers frères et sœurs Nous ne sommes pas ici pour exposer Notre sagesse Ou bien notre connaissance Nous ne sommes pas ici pour nous prévaloir Sur d'autres hommes de Dieu Nous ne disons pas que nous sommes meilleurs Ou que nous sommes supérieurs A qui que ce soit Mais nous avons un souci C'est que la parole de Dieu Soit prêchée dans un esprit de justice C'est que le peuple de Dieu Puisse avoir le choix D'écouter un évangile de qualité Un évangile qui n'a pas été mélangé Donc nous allons entrer dans ces fondements Nous allons avoir deux phases C'est-à-dire que notre mission C'est la bicamérale Premièrement, nous allons parler Des blessures profondes de l'église Qui poussent la division Les chrétiens à être divisés Les hommes de Dieu à être divisés Les enfants de Dieu A entrer dans une guerre fratricide Le cas du Cameroun Et de l'Afrique en général Et après cela Nous allons parler De la place Des finances Dans l'église de Jésus-Christ C'est très important Parce que l'homme de Dieu C'est une source De polémique Dans l'église Aujourd'hui Surtout dans les réseaux sociaux En sorte qu'il est importantissime Pour nous et urgentissime D'entrer dans les fondements bibliques Pour regarder et dire Ce que la Bible dit Parce qu'il y a toute une génération Il y a toute une génération Que le Seigneur est en train de lever Mais c'est triste de découvrir Dans l'église Que les petits ennemis Du mouvement de l'esprit Sont encore certains serviteurs de Dieu Non c'est clair Qui sont dans l'église C'est clair De nous que nous voulons parler Mais nous devons adresser Certains sujets Qui sont extrêmement aigus Et il n'y a aucune raison D'avoir peur Que des jeunes gens se lèvent Bien sûr La réalité c'est que C'est un jeune homme Qui avait les cinq pains Et les deux poissons Lorsque le besoin S'est fait ressentir Dans l'église C'est un jeune homme Qui avait cinq pains Et deux poissons Peut-être qu'il n'avait pas l'accès Mais les apôtres N'ont pas craint Que ce soit un jeune homme Qui ait cinq pains Et deux poissons Ils lui ont donné accès A Jésus-Christ En prenant ces cinq pains Et ces deux poissons Et Jésus a béni Et le monsieur a eu Douze paniers après Le problème dans l'église Aujourd'hui c'est que On veut combattre Par tous les moyens Un mouvement de l'esprit Soit parce que Ce mouvement a été fait Sans toi Ou alors ce mouvement Tu ne le comprends pas Et ça fait qu'on a Une foule de personnes Parce que le Seigneur Nous a quand même dit Que la moisson est grande Mais les ouvriers Sont peu C'est triste de découvrir Que ceux qui combattent Les ouvriers Qui doivent rentrer La moisson du Seigneur C'est un corps de soi Disant serviteur de Dieu Qui ont peur Qui ont peur D'une jeune génération Qui se lève Et qui viennent avec Fougue et avec rage De jeunes serviteurs de Dieu De la vingtaine De la trentaine Qui viennent avec La foudre du Seigneur Le zèle de la maison Mais ils sont combattus Et Homme de Dieu Ça me rappelle quelque chose Et je crois que Après qu'on a prié On va directement Enlever le vif Du sujet Du sujet Donc voilà À la suite De mon bien-aimé Alléluia J'ai eu à dire plusieurs fois Que l'ennemi De l'église C'est l'église elle-même L'ennemi des chrétiens C'est les chrétiens eux-mêmes Les ennemis des hommes de Dieu C'est les hommes de Dieu Eux-mêmes C'est-à-dire qu'il y a Une dégradation De relation Entre les enfants de Dieu Que l'église Est divisée En groupuscules Et c'est dû à quoi J'ai pris le temps De réfléchir à ça Oui J'ai bientôt rendu témoignage Que j'étais dans un deuil Et il y a un homme de Dieu Qui était en train de Il devait prêcher Lors du deuil Et puis Au lieu de prêcher Sur le deuil Parler du deuil Il dit plutôt Qu'il y a un jeune homme Amédon là-bas Qui Qu'on appelle Défaut Qui Parce que Dieu lui donne De rassembler Quelques milliers de personnes Il se vante Il est orgueillé Il est dans son coin Il est recoquevillé Le jour le malheur Le frappera Alors il saura Qu'il y a des aînés Maintenant le problème c'est Nous venons pour un deuil D'où vient le problème Avec le prophète Défaut Dans ce deuil C'est de ça que nous sommes En train de parler Bien aimé J'ai découvert Qu'en fait Le grand trouble Qu'il y a dans l'église De Dieu au Cameroun Vient des hommes de Dieu Amen Les brébis sont troublés Par les enseignements Contradictoires Aujourd'hui Nous voulons prendre le temps Pour répondre à ces questions L'une Après l'autre Selon les fondements bibliques L'apôtre Paul a dit ceci Mentirons-nous Pour que la vérité avance Il dit loin de là Donc nous pensons que La prédication de l'évangile Doit être faite Sans stéréotype Elle doit être faite Sans idée préconçue Ça veut dire que c'est Même si quelque chose N'est pas à mon avantage Dans la Bible J'ai l'obligation De parler Et de dire la vérité Même si elle est contre moi Et c'est ce que nous voulons faire Ce matin Disons ce que la Bible dit Ne disons pas ce que la Bible ne dit pas Ne faisons pas dire à la Bible Ce que nous pensons Le philosophe Montaigne a dit ceci A partir du moment où les hommes se sont avisés De faire parler Dieu Chacun l'a fait parler à sa façon Même les païens ont compris ça Donc aujourd'hui nous voulons revenir sur ces points Et l'émission nous sommes avec vous pendant deux heures C'est de dix heures à douze heures La première heure de dix heures à onze heures Nous allons parler des problèmes profonds qui minent l'église Pourquoi l'église de Jésus-Christ est autant divisée On va voir les causes Et nous verrons aussi quelques solutions Que nous allons proposer à nos bien-aimés Et la deuxième heure De onze heures à douze heures Nous allons parler de la place des finances dans l'église Nous allons commencer dans l'Ancien Testament On va prendre dans le Nouveau Testament L'époque de Jésus Et on va parler de l'époque des apôtres Donc je vais laisser le soin à mon bien-aimé Qui va introduire la première partie de notre émission Vous êtes béni La grâce que nous avons Pendant que mon frère était en train de parler Le prophète Ferdinand et Canet La grâce que nous avons Je me suis rendu compte comme ça tout d'un coup C'est que là nous sommes avec un homme de Dieu Qui depuis quelques mois déjà Adresse dans quasiment tous ces directs Ces choses profondes de l'église Donc je te supplie soit connecté et soit très attentif Parce que je suis certain qu'après ce direct L'église ne va plus être identique Amen Père nous te bénissons Nous te rendons grâce Nous te bénissons merci Merci Seigneur pour l'esprit d'amour L'humilité, la vérité, la grâce Saint-Esprit souffle et ouvre l'intelligence et le coeur Afin que l'accès à la parole soit aisé pour chacun Ouvre l'intelligence afin qu'il comprenne les écritures Laisse que Seigneur par ton esprit Le contrôle soit donné de façon totale à ta droite sur nos vies Laisse que Seigneur ses bouches de terre Soit juste des instruments pour faire écho à ta voix et à ta pensée A la fin de tout Seigneur notre engagement c'est que la gloire revienne à Jésus Christ Amen Et à Jésus Christ Amen Amen Allons dans 1 roi chapitre 1 Rapidement comme ça on va introduire pour que vous compreniez de façon spirituelle et prophétique A quelle époque est-ce que réellement l'église se trouve ? Là nous sommes dans 1 roi chapitre 1 verset 5 La Bible dit Adonijah fils de Haggit élevait des prétentions en disant C'est moi qui serai roi Il se procura un char de cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui Là nous sommes au moment où David a vieilli Mais prophétiquement Nathan a déjà annoncé de la part de Jéhovah Que c'est Salomon qui va succéder à David Donc nous sommes dans une période de transition L'église est dans une période de transition Il y a comme des générations d'enseignement qui se rencontrent Et à ce moment il y a une génération qui est symbolisée par Adonijah Qui se presse de s'auto-proclamer Parce que l'un des grands problèmes que nous avons dans l'église C'est que beaucoup de serviteurs n'ont pas laissé Jésus Christ Leur donner la position Mais ils se sont auto-proclamés Ils ont créé des clans Ils ont créé des groupuscules Mais pas la sagesse et l'intelligence humaine Parce que je prends l'exemple de mon frère et moi Nous ne sommes pas venus ensemble par des systèmes humains Il a une vision J'ai une vision Et le Saint-Esprit a arrangé les choses Et ça s'est manifesté Aussi simple que ça Aussi simple que ça Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois Et nous avons causé comme si on se connaissait depuis 30 ans Parce que dans l'esprit on se rencontrait Dans l'esprit on se rencontrait On s'est rendu compte que nous avions les mêmes visions l'un de l'autre pendant des années Et c'est un grave problème Parce que là maintenant on est dans un temps où il y a des Adonijah Qui se sont auto-proclamés Et le problème d'Adonijah c'est qu'il doit absolument détruire Salomon La personne qui prophétiquement est prédestinée par Dieu Pour occuper la position et les places Devient la cible d'Adonijah Parce que là maintenant il y a un clan Suivez c'est très sérieux Il y a un clan maintenant Et puis Jésus Christ est là symbolisé par David Mais il y a une dispute Il y a quelqu'un qui s'auto-proclame du nom d'Adonijah Nous sommes dans un roi Et celui qui s'auto-proclame doit tout faire pour salir la vraie personne Alors il prend avec lui les gens comme les Chimeïs Il prend avec lui les gens comme les Abiathars Il prend avec lui un prophète du nom d'Aïtophèle Qui était le prophète de son père Aïtophèle était un vrai prophète Parce qu'aujourd'hui on a des gens qui ont perdu leur office Parce qu'ils se sont ligués contre l'œuvre du Seigneur Mais c'était des gens authentiques C'était des prophètes authentiques Maintenant les Aïtophèles, les Chimeïs, les Abishai Et tout ce monde Ils se sont ligués avec Adonijah Pour usuper les places, les positions Que c'est l'Esprit de Dieu Qui devrait donner Et c'était prévestiné pour Salomon Alors à ce moment On a d'un autre côté On a Salomon On a Nathan On a Bathsheba Et c'est important de noter que De ce même côté On a Tzadok Donc si nous allons Si nous allons au verset 39 du même 1 roi 1 La Bible dit Le sacrificateur de Tzadok 1 roi 1 verset 39 Le sacrificateur de Tzadok prit la corne d'huile dans la tente Suive l'instruction de David Et donna l'ension à Salomon Ha 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 On sonna du corps Et tout le peuple dit vive le roi Salomon Donc là maintenant Il y a Tzadok Qui est un sacédos Qui est un type de ministère Qui est un mouvement de l'esprit Mais d'un autre côté Il y a Abiatar Qui est un autre type Il y a un vieux message Qui a été longtemps Parce que plusieurs pensent que la longévité C'est la légalité Non Parce qu'un message a été là pendant des dizaines Des centaines d'années Ça ne le rend pas vrai Ça ne le rend pas vrai Parce que certains savent faire du bruit Avec un message Ça ne rend pas ce message vrai Donc là maintenant On a des gens qui ont fait du bruit Devant Adonijah Ils ont fait du bruit Mais le silence de Salomon Ne voulait pas dire qu'Adonijah était validé Tout d'un coup David a élevé sa voix Et pourquoi David élève sa voix ? Parce que d'un côté Il y a Agit Qui est la maman d'Adonijah Mais il y a Bathsheba Qui est la maman de Salomon À ce moment Il faut que quelqu'un élève sa voix Et c'est pour ça que nous sommes là Nous sommes dans un moment de transition générationnelle Parce que des gens À un moment donné l'homme de Dieu Des gens ont dit Mais pourquoi autant d'hommes de Dieu partent ? Et ça Tu sais homme de Dieu Lorsqu'en fin d'année 2020 Autour d'octobre comme ça Le Seigneur me dit 2021 sera l'année de la double portion J'ai pas compris Ça je dois confesser en public J'ai pas compris Jusqu'à ce que je proclame Ce que Jésus m'a dit la nuit du 31 Dans mon esprit c'était que Ok d'accord La part de l'aîné C'est vraiment le temps C'est la part de l'aîné Mais je vais dire quelque chose De très 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 aigu C'est que lorsque le Seigneur a retiré Le prophète Tibi Joshua C'est devenu clair à mes yeux Pourquoi est-ce que le Seigneur m'avait dit 2021 c'est l'année de la double portion Nous sommes dans un temps transitoire terrible La main du Seigneur commence à retirer des références Et des pères et des aînés Mais plusieurs ne comprennent pas que c'est un temps de transition C'est un temps crucial pour l'église Et on ne peut pas continuer à se taire Et à laisser des imposteurs Avec un message qui est une demi-vérité Capturant la vérité La colère de Dieu se révèle du ciel Contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive Donc mon frère en fait c'est ça Ma soeur il est question d'une transition dans l'église Il est question de deux ministères Deux façons de rendre ministère Un message qui pendant des années A été présenté de façon charnel Comme étant la vérité de l'évangile Mais qui en réalité Même pas certains qui portent le message Savent que ce n'est pas la vérité La preuve Ils sont la preuve eux-mêmes Que ce message ne marche pas La preuve C'est la colère que ce message produit C'est la haine que ce message produit C'est la frustration que ce message produit C'est la condamnation et le jugement que ce message produit Ça ne produit pas les fruits de l'esprit Qui sont l'amour, la paix, la joie Non ! Donc à partir des fruits Vous allez les connaître Merci mon bien-aimé Donc je pense que les gens ont compris Ce que mon frère était en train de dire Écoutez mes bien-aimés Vous savez Le rôle d'un homme de Dieu Le rôle d'un ministère A été prédéfini Dans le livre d'Ephésiens chapitre 4 La Bible dit ceci Je vous exhorte donc Moi le prisonnier dans le Seigneur A marcher d'une manière digne de la vocation Qui vous a été adressée Si du moins une vocation vous a été adressée C'est ça le problème Il faut que la vocation vous ait été adressée Et c'est tous ceux qui sont dans le ministère Ont reçu cette adresse de la vocation Ils disent ceci En toute humilité et douceur L'humilité est perdue parmi les hommes de Dieu Aujourd'hui Ça veut dire que c'est des guerres de compétition Qui est le plus grand Qui est le number one Qui est le premier dans tel C'est moi seul Qui ai fait ceci Hors de mon Cameroun Personne n'a jamais fait ceci Et c'est contraire A l'humilité Que le Seigneur recommande A ses serviteurs En toute humilité Et douceur Aujourd'hui cette douceur Est en train d'être perdue Parmi les hommes de Dieu T'as dit que tu es un homme de Dieu Il te maudit Tu t'as mis Je ferme ta vie Je te maudit Tu ne seras plus jamais rien Ces choses là sont contraires A la déontologie Du ministère Et il continue en disant Avec patience Vous supportant les uns les autres Avec charité Il ne dit pas vous combattant Les uns les autres C'est le contraire De la recommandation de Christ Pour le ministère Que nous vivons aujourd'hui On se supporte pourquoi ? Parce qu'on a des faiblesses On aura des différends Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble Sans avoir des problèmes On peut avoir des dissentiments On peut avoir des divergences De points de vue Mais la Bible dit Qu'on doit se supporter Dans l'amour Mais aujourd'hui Lorsqu'un homme de Dieu Découvre que son frère Ou son collègue A une faiblesse Ou a un manquement C'est sur Facebook Qui vient l'exposer Il ne le supporte plus Avec charité D'après la recommandation De l'Esprit de Christ Vous efforçant De conserver l'unité de l'Esprit Par les liens de la paix Cette unité de l'Esprit N'existe presque plus Que ce soit parmi les hommes de Dieu Ou bien parmi les frères en Christ Dans l'église de Jésus aujourd'hui Et les liens de la paix N'existent pas C'est les liens de guerre Quand vous voyez un homme de Dieu Parler Dans les réseaux sociaux Des autres hommes de Dieu Ou d'un autre homme de Dieu Vous sentez Que s'il a la possibilité De prendre le poison Et d'empoisonner son frère Il le fera Ça c'est un problème Très sérieux La violence verbale Entre les hommes de Dieu Et la Bible continue en disant Il y a un seul corps Et un seul esprit Comme aussi vous avez été appelé A une seule espérance Par votre vocation Il y a un seul Seigneur Une seule foi Un seul baptême Un seul Dieu Et Père de tous Qui est au-dessus de tous Et parmi tous Et en tous Mais à chacun de nous La grâce a été donnée Selon la mesure du don De Christ Homme de Dieu Voici Où il y a les problèmes C'est ici C'est là qu'il y a les problèmes Ça veut dire qu'aujourd'hui Lorsqu'un homme de Dieu Manifeste Une certaine catégorie de don Les autres ne comprennent pas Ou certains Il y en a qui comprennent Il y en a qui comprennent S'il y a des hommes de Dieu Qui devraient se combattre Dans ce pays C'est toi et moi Ah oui Tu sais ça Oui 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 C'est toi et moi Ça c'est vrai Normalement Nous devons Les gens doivent nous prendre Comme une source d'inspiration Amen Parce que le ministère Ce qui est aussi dangereux C'est qu'il y a des enfants Plein d'enfants Dans le ministère aujourd'hui Oui C'est-à-dire qu'on parle De l'enfance Ou l'enfantillage spirituel Il ne s'agit pas Du nombre d'années Comme mon bien-aimé A dit tout à l'heure Non L'apôtre Paul a dit ceci Qu'il n'y ait pas parmi vous Beaucoup qui prêchent Oui Et que ce ne soit pas Des nouveaux convertis Des nouveaux convertis De peur que le diable Ne l'étende Et il dit de peur Qu'il ne tombe Sous la condamnation De la tentation Lorsque l'apôtre Paul Parle de nouveaux convertis Il parle de népios En grec C'est-à-dire des enfants Ces enfants Ce n'est pas la longueur d'année Non Dans l'église Non Il parle des enfants spirituels Amen Un homme de Dieu Peut-être un vieillard Physiquement Oui Mais dans l'esprit C'est encore un enfant C'est un bébé C'est-à-dire qu'il ne comprend pas La réalité de l'esprit Oui Deux hommes de Dieu Ne peuvent pas se mettre ensemble Comme nous S'ils ne sont pas matures Amen Tout à l'heure J'ai rendu témoignage Que mon pasteur d'Allemagne a appelé Oui Elle m'a appelé pour dire Que papa vraiment Quand vous allez faire le direct Avec votre frère Nous voulions vous dire Que j'ai participé Au direct L'autre jour Et c'est par moi Qu'il a commencé Je ne sais pas si c'était la prophétie Ou quoi Et j'ai dit Commencé quoi Elle m'a dit Que ce n'est pas mon nom Qu'il a commencé l'émission Je lui ai dit Où est le problème Elle a craigné Pourquoi Parce qu'aujourd'hui Les hommes de Dieu Il y a une guerre de brébis Oui Malheureusement Ma brébis Oui ma brébis Ne doit pas Se connecter à mon frère Avec 5 milliards d'amens Vraiment Vraiment Et les brébis de mon frère Donc écoutez On est déçus de ça Nous sommes au-delà de ça Je leur ai dit C'est votre oncle Donc suivez cette directe Il prie pour vous Il prophétise Il vous bénit C'est tout à fait normal Nous servons un seul Et même Dieu Mais homme de Dieu Et si tu sais Qu'il y a des hommes de Dieu Ils voient sa brébis Dans ton église Ils les communiquent La brébis Moi j'ai des hommes de Dieu Qui ont excommunié leur pasteur Parce qu'ils sont venus A ma conférence de pasteur Et c'est un problème C'est un réel problème Excommunié C'est un réel problème Si nous servions le même Christ Si c'est la même cause Que nous défendions Il n'y aurait pas de problème Que je retrouve mes brébis Dans une autre bergérie Si c'est l'évangile Que la personne est en train de suivre Et si c'est le même Jésus Si mon intérêt N'est pas autre Que de faire avancer Le rôle de Christ Et je vais vous dire quelque chose Homme de Dieu J'ai dit une chose L'esprit de Christ unis Il ne divise pas Lorsqu'un homme de Dieu Pas son message Produit un esprit belliqueux en vous Produit la division L'amerture vis-à-vis D'un homme de Dieu Des bien-aimés Lorsqu'un évangile Ne te permet pas Ne permet pas à l'église D'être unie Mais divise plutôt l'église Mais plutôt Une atmosphère de guerre Dans l'église Cet esprit N'est pas de Christ L'esprit de Christ Est conciliant Et il apporte Les bien-aimés A l'unité Et c'est réel C'est réel Ce que l'homme de Dieu En train de dire Ce que le prophète de Dieu Dit est très profond Bien-aimé C'est très profond Regardez ce que la parole du Seigneur Dis dans Ephésiens 4 Il dit Mais à chacun de nous La grâce a été donnée Selon la mesure du don de Christ La grâce est donnée à chacun Selon la mesure du don de Christ Donc il y a une mesure du don de Christ Qui t'a été faite Nous ne pouvons pas Écoutez Mais même si nous avions L'éternité sur terre Nous n'allions pas finir De connaître Jésus Christ Ça c'est clair Ça c'est clair Ce n'est pas parce que J'ai lu la Bible Que je connais Jésus Christ Jésus dit Vous sondez les Écritures Vous sondez les Alléos gracées Mais vous refusez de venir à moi Qui suis la révélation de Dieu Dans un corps de chair Or qui est ce Dieu bien-aimé C'est l'infinité même C'est l'éternité manifestée Donc tu ne peux pas me dire Que tu connais tout ce que Dieu peut faire Et ce que Dieu ne peut pas faire Si nous devions maintenant commencer La raison pour laquelle Plusieurs d'entre nous Pour ne pas citer nos noms Sont combattus C'est parce qu'il y a des manifestations Du Saint-Esprit Que plusieurs par engueil Veulent parvenir à convaincre La foule de l'Église De Jésus-Christ Qui sont remplies De l'Esprit de Jésus Et de discernement Et qui ont la connaissance Et la lumière Que ce que Jésus-Christ fait Avec nous Ce n'est pas de Dieu Mais c'est une Abomination Qu'est-ce que tu connais Que Dieu puisse faire Ou ne pas faire N'oubliez pas que Jésus lui-même Par la bouche de l'apôtre Jean Nous a fait comprendre Que tout ce que Jésus a fait N'a pas été rapporté Dans les Écritures Si nous avons l'argent 21 Oui Tout ce que Jésus-Christ a fait Et mettez-moi de lire ça On peut lire C'est mieux qu'on dise Tout ce que Jésus a fait N'a pas été écrit Mais le peu qui a été écrit C'est afin que nous croyons Que Jésus Je lis d'abord le verset Le verset Jésus a fait encore Beaucoup d'autres choses Si on les écrivait en détail Je ne pense pas que Le monde Pardon Même pourrait supporter Contenir Les livres qu'on écrirait Et quelque temps avant ça Dans Jean 20 Suivez encore quelque chose Verset 30 et 31 de Jean 20 Il dit Jésus a fait encore En présence de ses disciples Beaucoup d'autres miracles Qui ne sont pas écrits Dans ce livre Donc Jésus a fait Beaucoup de miracles Qui ne sont pas écrits Dans le livre Dans la Bible Jésus dit Celui qui croira en moi Jean 12-14 Fera lui aussi Les oeuvres que je fais Et il fera de plus grand Donc les oeuvres Qui ne sont pas écrites Dans la Bible Sont des oeuvres Que nous devons faire Et comment nous allons les faire Le Saint-Esprit En Corinthiens 2 verset 10 Nous révèle Tout ce qui concerne Dieu Donc maintenant Si le Saint-Esprit Selon le don De la mesure de Christ Te donne la grâce De regarder un paralytique Et il se lève Et il marche Pourquoi toi Tu viens me dire Que ce n'est pas de Jésus C'est pas biblique Que ce n'est pas biblique Est-ce que tu peux me dire Ce qui est biblique Parce que la Bible Nous renseigne Que tout ce que Jésus a fait N'est pas dans la Bible Donc comment nous connaîtrons Tout ce qui est dans la Bible Si ce n'est pas L'Esprit de Jésus Qui a écrit la Bible Mais comme ils n'ont pas De communion Avec le Saint-Esprit Et leur communion C'est intellectuelle Oui Charnelle Leur quête C'est la gloire du monde Parce que je suis souvent Suppris de voir Des gens qui cherchent La gloire des hommes Oser dire Que des gens Ne sont pas de vrais Séviteurs de Dieu Des gens qui veulent La gloire du monde Être reconnu par des autorités Du monde Être célébré Par les autorités Du monde Des gens dont la conscience N'est pas l'éternité Avec Jésus Christ Des gens qui n'ont pas La conscience De l'enlèvement La conscience Du retour de Jésus Qui est imminent Et qui veulent convaincre Les saints Que voilà les imposteurs Les imposteurs Des imposteurs Qui veulent dire Que voilà les imposteurs Oui Attends mais il y a Une confusion terrible Lorsqu'on commence A peiner le jour nuit Et le blanc noir Il y a un problème Bien aimé Il faut comprendre Que ça c'est très sérieux Les deux passages Qui ont été lus Nous montrent Que personne Ne peut se lever Et dire que ça C'est pas biblique Parce que Comme j'ai expliqué Plusieurs fois Même à l'époque Des apôtres Les apôtres ont fait Des choses Que Christ n'a pas faites C'est-à-dire Sur le plan biblique Mais nous n'avons pas La preuve Que Christ n'a pas fait cela Voilà Par exemple L'apôtre Paul A utilisé le service C'est ça que la Bible Appelle Les opérations De l'esprit Maintenant nous allons Dis par exemple 1 Corinthiens chapitre 12 Verset 4 à 7 La Bible dit ceci Il y a diversité De dons Mais le même esprit Diversité de ministères Mais le même seigneur Diversité d'opérations Mais le même Dieu Qui opère tout en tous Or A chacun La manifestation De l'esprit Est donnée Pour l'utilité commune L'utilité commune Maintenant écoutez Bien aimé Écoutons l'écriture Il y a diversité de dons Mais le même esprit Ça veut dire que Le don de mon frère N'est pas mon don Il y a diversité Dieu en a tellement Mais cependant Son don vient de l'esprit Et mon don vient du même esprit Nous n'avons pas Les mêmes dons Mais nous les recevons tous Du même esprit Diversité de ministères Mais le même esprit Le même seigneur Le même seigneur Maintenant quand on parle De diversité de ministères Chaque ministère A une manière D'être conduit Alléluia Ça veut dire quoi ? Quelqu'un ne peut pas Venir voir le prophète Et il dit que Non vraiment Je sors du prophète Le prophète défaut Et on ne faisait pas Comme ça Tu n'es plus dans Le même ministère Il y a diversité De ministères Les ministères sont différents Mais il vient tout Du Seigneur Jésus Ça veut dire quoi ? Dans mon ministère Jésus peut me dire Par exemple Toi Ton ministère C'est balaie ma maison Le prophète défaut Jésus lui dit Toi ton ministère Répare les ampoules Toutes les ampoules De ma maison Qui se gâtent Tu les répares Une autre personne Le Seigneur lui dit Toi ton rôle Ton ministère Dans ma maison C'est que tu as les clés Quand les gens sortent Tu ouvres la porte Quand quelqu'un Tu fermes la porte Donc Chacun Reçoit de Christ Une responsabilité Dans ce ministère Vous ne pouvez pas Comparer les hommes de Dieu Entre eux Parce que nous n'avons pas La même vocation On n'a pas les mêmes ministères Donc lorsqu'un homme de Dieu Peut se lever Et dit que Comme ceux-là Ne font pas comme nous Ils sont faux C'est qu'il ne comprend pas L'écriture Je ne suis pas appelé Comme toi Je ne suis pas toi Tu as reçu ton ministère J'ai reçu mon ministère Que chacun soit fidèle A son ministère Tu ne peux pas Déterminer L'authenticité De mon ministère Pas ton ministère Non On détermine L'authenticité D'un ministère Par rapport à Christ Alléluia Par rapport Et non par rapport A ce que vous faites Chez vous Donc ça c'est important Maintenant la Bible Parle homme de Dieu De la diversité D'opérations Diversité d'opérations Mais le même Dieu Qui opère tout En tous Donc Les opérations C'est là qu'il y a Les problèmes Par exemple L'apôtre Paul Dans les opérations De l'esprit A son époque A utilisé le mouchoir Ouin Pour guérir les malades Pour chasser les démons Purifier les lépreux Ouvrir les yeux Aux aveugles Où est-ce que Jésus-Christ A utilisé le mouchoir Ouin Il ne l'a pas fait Où est-ce que Jésus Marchait son ombre Guérissait les malades Comme l'apôtre Pierre Qui lui aussi Dans les opérations L'esprit Lui c'est pas son ombre Qui guérissait les malades Qui Personne Donc c'est pour dire quoi C'est pour dire bien aimé C'est chaud On ne doit pas nous diviser Aujourd'hui on vous dira Non On utilise le oint Donc ça veut dire Que c'est un péché Non on utilise L'huile Si vous combattez Même ce qui est déjà écrit Dans la Bible A combien faute raison Vous combattrez Les choses que l'esprit A révélées Donc bien aimé Entre nous Sincèrement Nous devons comprendre Une chose Nous n'avons aucune preuve Que l'eau ou l'huile N'a pas été utilisée Par les apôtres Non Que l'apôtre n'a pas Utilisé l'eau Pour guérir quelqu'un Puisque Jésus a utilisé La salive Il a utilisé la boue Pour guérir les gens Donc si l'esprit de Dieu Il est allé jusqu'à guérir les gens Par la boue Par la salive Par le mouchoir Par l'ombre C'est par l'eau Qui ne peut pas guérir quelqu'un L'apôtre Paul a dit ceci Nous connaissons en partie Et nous prophétisons en partie Donc chacun devrait S'appuyer sur son rôle Jouer son rôle Sans regarder l'autre Je ne peux pas vouloir Que vos fins de faute soient moi Il ne peut pas vouloir Que je sois lui Chacun de nous A reçu une vocation de Dieu Un ministère de Dieu Et des opérations De l'esprit Qui vont Avec ce ministère Donc chacun reste dans son couloir Et nous bénissons le nom du Seigneur Nous faisons avancer L'œuvre de Dieu Alléluia Et vous voyez Ce qui est terrible L'homme de Dieu Il vient de dire quelque chose De grave C'est qu'il y a diversité D'opérations Et malheureusement Peu de chrétiens Se donnent l'appel Et des serviteurs de Dieu Se donnent l'appel De communier suffisamment Avec le Saint-Esprit Pour connaître Jésus dit dans Jean 5 verset 19 Je ne peux faire Que ce que je vois faire Au Père Mais combien de choses Se trouvent auprès du Père Ce qui se trouve Auprès du Père Je retourne dans Dans notre 1 Corinthien 2 Le Seigneur dit C'est comme il est écrit Ce que les yeux N'ont jamais vu Ce que les oreilles N'ont jamais entendu Ce qui n'est jamais monté Au cœur des hommes Mais est-ce que vous savez Que tous les miracles Qu'il y a dans cette Bible Les yeux ont déjà vu Est-ce que vous savez Que tous les miracles Qu'il y a dans cette Bible Les oreilles ont déjà entendu Donc maintenant Auprès du Père Ah il n'a pas encore Ah le Saint-Esprit Nous est révélé Des choses Que les yeux n'ont pas encore vues Les oreilles n'ont pas encore entendues Et le cœur de l'homme N'a pas encore me dit Jamais Maintenant tu es choqué Homme de Dieu De voir que ceux qui combattent Ce que les oreilles N'ont pas encore entendu Et les yeux n'ont pas encore vu Et le cœur de l'homme N'a pas encore me dit Ce sont des soi-disant Serviteurs de Dieu Parce qu'ils disent que Faites seulement Ce que les yeux ont déjà vu Ne faites pas Ce que les yeux n'ont pas encore vu Faites seulement Ce que les oreilles Ont déjà entendu Ne faites pas Ce que les oreilles N'ont pas encore entendu Or l'œuvre de Dieu C'est de faire Et de manifester Ce que les yeux N'ont jamais vu Les oreilles N'ont jamais entendu Le cœur de l'homme N'ont jamais médité Mais ça nous est révélé Par l'esprit Oh cabaro Non écoutez Ça c'est extraordinaire Homme de Dieu Je suis choqué Lorsqu'un soi-disant Homme de Dieu Ça devient sérieux Peut venir sur Facebook Ça devient sérieux Il prend les photos D'un homme de Dieu Ça devient sérieux Pour dire que ça C'est un sataniste Cher homme de Dieu Entre nous Vous avez deux hommes de Dieu Devant vous Et c'est vous-même Qui dites La Bible dit Jésus a dit Vous les reconnaîtrez À leurs fruits Toi tu viens sur Facebook Tu m'insultes Moi sur Facebook Je te pardonne Et je prie pour l'unité De l'église Lequel de nous produit Des fruits dignes De Jésus Lequel d'entre nous Toi tu sabones les gens Tu insultes les gens Moi je n'ai jamais pris Dans ma part Ni le pauvre un défaut Des images D'un homme de Dieu Pour perdre notre temps A essayer de descendre Un homme de Dieu Détruire son ministère Essayer de détruire Sa réputation On n'a jamais fait ça Mais toi tu le fais Le peuple nous regarde On demande au peuple Qui donc porte Des fruits Dits de la répentance L'homme de Dieu Il y a un problème Très sérieux Dans l'église aujourd'hui C'est le problème Et ça doit être l'adressé Oui ça doit être arrangé Ça doit être l'arrangé Ça doit être arrangé Oui Donc nous devons comprendre Une chose Moi je pense sincèrement Que Quand nous regardons Dans l'église aujourd'hui Le problème De faux témoignages Est devenu Un réel problème Dans l'église De Christ Aujourd'hui On va vous prendre Une photo On prend des vidéos On fait des émissions Vous ne préciez pas Christ au peuple Vous n'enseignez pas Les mystères du royaume De Christ Vous n'entrez pas Dans les ouvrages De la parole de Dieu Mais vous prenez Le temps Vous dites Tel homme de Dieu C'est un sorcier Bah s'il a utilisé L'eau ouète Il utilise l'huile Jésus n'a pas utilisé l'huile Même l'apôtre Jean Dis que Christ N'est pas venu Avec du sang seulement Mais aussi avec de l'eau Avec de l'eau Et Jésus sur la croix La Bible dit Que sur la croix Lorsqu'on a passé son côté Il y a de l'eau De l'eau À Jaï Il y a de Jaï Donc maintenant Écoutez bien aimé Nous devons comprendre Une chose L'église au Cameroun Les hommes de Dieu Doivent être rééduqués Nous devons être rééduqués Quand tu regardes Les pupilles D'un homme de Dieu Comment un homme de Dieu Peut prendre un dimanche Dans son église Tu prends ton thème C'est ton frère Tu insultes ton frère Tu calomnies C'est quelle éducation Que nous donnons aux chrétiens Ce sont les flyers De profènes des faux Et des flyers Oui Sincèrement Quelle éducation Vous enseignez Vous enseignez Au brébi A mépriser les joints De l'éternel Je passe une mauvaise éducation Homme de Dieu J'ai vu quelque chose Il y a quelque chose Que j'ai découvert Tu sais que Lorsque Moïse est mort Sur le mont Nébo La Bible dit clairement Bon personne ne sait Où il est Et la Bible dit clairement Que jusqu'aujourd'hui On n'a pas retrouvé La tombe de Moïse Mais dans le chapitre 1 Au verset 9 La Bible explique Que le diable lui A découvert le corps La tombe de Moïse Il a discuté sur le corps Il a discuté Le corps de Moïse Avec qui ? Avec l'archange Michel La Bible a dit Notre attention Sur cette dispute La Bible dit Que quand l'archange Michel Est arrivé Pour prendre le corps de Moïse La rachante Le maître du diable Il n'osa point porter De propos injurieux Contre Satan Injurieux Homme de Dieu C'est choquant Et c'est Satan en face Même les chrétiens Aujourd'hui insultent Satan Et c'est Satan en face Oui Dans nos chansons Nous insultons Satan Et Michael Qui était l'archange Reconnait que Satan Était quand même Une autorité au-dessus de lui Lorsqu'il était au ciel Et la Bible dit Il n'osa point porter De propos injurieux Contre Satan Mais il dit Satan Que le Seigneur te réprime Si un archange Un général de l'armée de Dieu N'a pas osé Insulter Satan Vous chrétiens D'où vous vient-il Cette éducation Ou vous insultez Les hommes de Dieu Sur Facebook Vous insultez Les hommes de Dieu Vous calomniez Les hommes de Dieu Vous dites des méchants C'était sur les hommes de Dieu Chaque brébit Il y a l'image de son berger C'est ça Oh tu as dit ce que je voulais dire Oui Je voulais dire qu'en fait On ne manifeste que ce qu'on reçoit On ne reproduit que l'esprit Qui a été déposé en nous C'est pour ça que c'est très important Ce direct-ci Il est très important Tu vois homme de Dieu Pourquoi David est présenté Comme l'homme selon le cœur du Seigneur Dieu dit Je me suis trouvé un homme selon mon cœur David est celui qui jouait de la harpe Pour calmer l'épilepsie Les démons qui tourmentaient Saül C'est David qui jouait David connait mieux que personne Que Saül est possédé Oui il le sait Mais jusqu'à la fin de ces jours David dit Loin de moi de lever la main Contre loin de l'éternel Ecoute homme de Dieu Je vais dire quelque chose Que je n'ai jamais dit Sinon à mon frère Certains hommes de Dieu Qui combattent le profil défaut C'est parce que Mama Chou et moi On les a surpris dans des hôtels Avec des jeunes filles Ils ne vont jamais vous dire ça Et ils pensent que nous sommes comme eux Et qu'on va venir les démasquer Sur les réseaux Ou dans nos assemblées Tu te souviens le direct que j'ai fait Tu m'as appelé pour me demander Oui J'étais choqué J'étais traumatisé pendant trois jours Trois jours De on J'étais traumatisé De on Qu'une brébie vienne me voir Je discute avec une brébie sur Messenger Qu'elle me parle Je lui dis Je lui dis que Elle me demande Elle me dit que Mais tous les hommes sont infidèles Tous les hommes ont la même maladie Catastrophe Je demande quoi Elle dit l'infidélité Mon Dieu Je lui dis ce n'est pas possible Nous les hommes de Dieu Nous sommes fidèles Elle me dit ok je vais vous raconter une histoire Soël me parle d'un homme de Dieu Dans ce pays Avec qui il va en boîte de nuit Il boit Il fume Il fait les partours avec les filles Et ils vont venir nous insulter Ils vont venir nous insulter Je me suis assis par terre Dieu me témoin Incapable de dormir Je n'ai pas dormi dans ma nuit Je t'ai dit ça Je me suis assis par terre Parce que je ne comprenais pas comment Comment quelqu'un peut se tenir devant le peuple de Dieu Tu fais la partours Tu fumes Tu bois Pour venir parler De la part de Dieu La crainte de Dieu a quitté plusieurs C'est ça la vérité La crainte de Dieu Donc bien aimé Nous devons comprendre une chose Vous les brébis Ne vous laissez pas séduire Pas les imposteurs C'est ce que la Bible appelle La race de la vipère Qui a pour mission de vous montrer Que vos hommes de Dieu Ce sont tous les démons Eux Eux C'est les vrais Que Dieu vous a envoyé Lorsque vous finirez de tuer vos hommes de Dieu Et de boire leur sang Ils feront de vous un peuple de vampires Et après Ils ne seront pas capables de faire ce que nous faisons Bien aimé Si quelqu'un vient dire que tu es faux Entre le faux et le vrai Qu'est-ce qui est plus grand Qu'est-ce qui est plus glorieux C'est le vrai C'est le vrai Qui devrait marquer sa génération Non sincèrement Qui devrait mal parler de qui c'est ça Donc je pense que si tu es vrai On reconnaîtra pas tes fruits Tu n'as pas besoin de parler Si tu n'es pas vrai Tes fruits Donc je pense qu'on doit porter notre responsabilité Homme de Dieu Il y a un mal dans l'église aujourd'hui Très profond Les faux témoignages Oui Les faux témoignages Voici ce que la Bible dit Vous voulez qu'on parle de la Bible Nous allons parler de la Bible Non pas parler La Bible dit ceci Exode 20 verset 16 Oui Tu ne porteras point de faux témoignages Contre ton prochain Exode 23 verset 1 Tu ne répandras point de faux bruit Tu ne répandras point de faux bruit Tu ne répandras point de faux bruit Jamais C'est ça la Bible Tu ne te rejoindras Tu ne te joindras point Homme méchant Pour faire un faux témoignage Tu ne porteras point de faux témoignages Contre ton prochain De ton homme saint 20 Comme une massue Une épée Et une flèche aiguë Ainsi est un homme Qui porte un faux témoignage Contre son prochain Proverbe 25 verset 18 Maintenant laissez-moi vous dire une chose Homme de Dieu Lorsque vous voyez un homme de Dieu Venir se tenir en public Pour dire que tel homme de Dieu est sorcier Tchale Somba est un sorcier Pour faire un défaut Est un sorcier Il pratique la sorcellerie Mes frères et soeurs Comment en sommes-nous arrivés à ce point Où la crainte de Dieu A été bannie de nos consciences Où tu ne crains pas Que ce que je sois en train de dire Ce soit faux Si tu dis qu'il a pratiqué la sorcellerie Est-ce que tu peux Prendre quelqu'un les gens Tu les amènes dans ce lieu Dans cet endroit Et tu leur montres les objets Avec lesquels Il a pratiqué cette sorcellerie Au tel A un serpent Et si tu peux prendre les gens Tu peux nous amener A leur montrer ce serpent Tel à une vieille dame Il suit ses seins C'est cette vieille dame Qui donne son agent Tu peux nous dire dans quel quartier Dans quelle case Tu peux prendre la main des gens Et tu nous amènes Dans la case de cette vieille dame Vienne-même Si tu connaissais où ce serpent était Tu l'aurais filmé Tu serais venu à Facebook La méchanceté Nous aide à quoi ? Il y a un principe dans le ministère Le ministère basé sur des principes La loi de l'épée Celui qui tira pas l'épée Mourra pas l'épée Vous ne pouvez pas détruire Le ministère de Toulouse Pensant bâtir votre ministère On ne bâtit pas le ministère Sur le sang des autres Alléluia Si Dieu t'a appelé Dieu va t'ouvrir une porte La Bible dit dans Dans je pense C'est Somme 45 verset 6 à 7 Heureux ceux qui ont leur appui En l'éternel Ils trouvent dans leur cœur Des chemins tout tracés Lorsqu'ils traversent La vallée de Baca Ils la transforment En une oasis Et la pluie La coupe aussi De bénédiction Si Dieu t'a appelé Dieu frayera ton chemin Alléluia Lorsque le Seigneur m'a dit J'ai partagé avec toi Que je devrais aller en Ouganda Que je finirai par mon ministère Au Cameroun Il y a des révélations Qui ont commencé à figer Partir sur Facebook Oui vraiment J'ai vu un soleil Qui va s'éteindre Et des petits soleils Qui étaient cassés Ils vont aussi commencer à briller Et des gens commencent à dire Oui il faut partir Parce que vraiment Ta présence empêche Que nous aussi On soit connus Bien aimé Comment est-ce ma présence Peut t'empêcher d'être connus Il ne veut pas être connus C'est ça le problème Comment ma présence Peut t'empêcher d'être connus Ce n'est plus Dieu Qui expose ses serviteurs La Bible ne dit-elle pas Que tout Israël Sûr Que l'éternel avait Ou un Samuel prophète C'est Dieu Qui expose ses serviteurs Un homme ne peut pas empêcher Que tu sois vu ici C'est vraiment Dieu Qui t'a appelé Donc je pense que bien aimé Les brébis doivent Être matures Lorsque vous êtes dans une église Et que votre pasteur Ne fait que parler D'autres hommes de Dieu Médie D'autres hommes de Dieu Nous devons faire attention Prions Pour nos hommes de Dieu Tu peux aussi prier Et intercéder Pour ton pasteur Le faux témoignage Est quelque chose de très dangereux Dans l'église aujourd'hui Très dangereux Très dangereux Et c'est très important Que nous comprenions L'ultime but De notre salut Parce que c'est possible Qu'on se soucie tellement De plaire aux hommes Et au monde Parce que comme le monde Est en train De vilipender Les serviteurs de Jésus-Christ Certains charnels Pour plaire au monde Vilipendent aussi Les soins de Dieu Parce que Moi je pense souvent Que l'homme de Dieu Le souci de certains D'entre nous C'est de plaire aux hommes C'est d'être célébrés Donc ils ont comme l'impression Ils sont animés De l'esprit de Saül Ils ont comme l'impression Que si on dit du bien De David Si on dit que David A tué ses 10 000 Et Saül a tué ses 1 000 Alors directement Ils doivent tuer David Mais ce n'est pas David Qui a fait ce chant Ce sont les femmes Ce n'est pas David Je vous supplie Homme de Dieu Tu es mon frère Tu es mon frère Je ne sais pas Quand est-ce que Cet esprit Entrait en toi Au point où Tu te laisses aller A la débauche A l'impudicité Aux insultes Aux mépris A la quête De la gloire des hommes Nous ne servons pas Jésus pour être vus Non Peut-être aujourd'hui Il y a les réseaux sociaux Peut-être il y a Des chaînes de télévision Et toutes ces choses là Mais bien aimés Les Billy Graham Remprissaient les stades Sans les réseaux sociaux Sans ça Mais attends Qu'est-ce qui vous arrive Les bien aimés Retrouvons-nous Dans l'amour de Jésus Christ L'ennemi c'est le diable en face Un jour j'ai dit en public Quelque chose C'est étrange de découvrir Que ces gens Ne vont pas aller confronter L'esprit piton Qui oppresse la Macédoine Parce qu'il y a des satanistes Sur les chaînes de télévision Qui mettent Grand maître tel Mais ils ne mal parlent Jamais Il y a des gens Qui déclarent publiquement Que je suis un sataniste Je suis grand maître Ils sont sur les chaînes de télé Que je ne cite pas Vous les connaissez Mais pourquoi Ces soi-disant hommes de Dieu Ne les attaquent jamais Parce qu'ils connaissent Que ces satanistes Ils vont les tuer Ils vivent dans le péché Ils sont dans l'impulité Ils sont dans l'immoralité Questionnez les femmes De ces soi-disant hommes de Dieu Questionnez leurs femmes Ces femmes souffrent Il y a des femmes dans l'église Au Cameroun Qui gémissent Elles pleurent Et on leur dit Qu'elles ne doivent pas quitter Le mari Parce qu'à cause du ministère À cause des âmes Hommes de Dieu Cette parole souvent m'énerve Qui devrait se soucier des âmes Ces faux joins de Dieu C'est eux qui enseignent L'adultère à leur rébi C'est eux qui font les incestes Une soeur t'appelle mon père Et tu couches avec elle Et tu oses venir insulter les joins de Dieu Sur les réseaux sociaux Hantes à toi Répends-toi 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 Qu'est-ce que ta femme va dire Certaines femmes gémissent Et meurent en secret Des femmes de soi-disant hommes de Dieu Et on passe le temps à leur dire Que non Support pour que les brevins ne s'égarent pas Ce n'est pas ta femme que Dieu a appelée C'est toi J'ai envie de dire quelque chose La Bible dit Vous les reconnaissez En leur fruit Nous ne sommes pas là pour vous juger On n'est pas là pour juger Mais nous voulons recadrer la vérité Et ce que tu as dit est très important Ça veut dire que Lorsque tu vois un homme de Dieu Il y a quand même des choses Qui ne trompent pas C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin D'être trop spirituel Pour comprendre que cet homme marche avec Dieu Et cet homme ne marche pas avec Dieu Mais je vous dis une chose Nous sommes dans une génération Qui demande Est-ce que ça c'est un vrai prophète Est-ce que ça c'est un faux prophète Non Si vous êtes vrai Vous connaissez ce qui est vrai Alléluia Et vous connaissez ce qui est faux Amen La Bible dit Mais brebis entendre ma voix Elles me suivent Elles ne suivront pas un étranger Mais elles iront loin de lui Pourquoi ? Parce que la vérité de Christ Est en eux Donc celui qui a Christ Reconnait ce qui est de Christ Vous ne pouvez pas dire Que vous avez Jésus Et vous n'arrivez pas à discerner Si cet homme de Dieu Est vrai Ou s'il est faux Ça montre déjà Que vous-même vous êtes faux Il y a un problème en vous Et il y a quelque chose Que l'homme de Dieu Vient d'évoquer Qui est simple Parfois regardez La relation d'un homme de Dieu Et sa femme Alléluia Ça dit tout Ça dit tout Regarde comment il vit avec sa femme Ça dit tout Regarde la place Qu'il donne à sa femme Ça dit tout C'est des choses qui peuvent T'aider à savoir Que telle personne C'est un hypocrite C'est un hypocrite Moi j'ai assisté à une conférence Un jour d'un Nom de Dieu Qui nous insultait C'était un mariage Je suis allé Pour un ami Et puis il y a C'était le même homme de Dieu Dont je n'ai parlé tout à l'heure Et il a dit non La femme est faite pour rester dans la cuisine Carrément La femme est faite pour rester dans la cuisine Et il dit ceci Une femme ne doit jamais demander à son mari Où tu vas Non C'était dit la vérité C'était avec ma femme Et ma femme était en train de communiquer Avec cet homme de Dieu A l'époque Ça dit que bon C'était un forum Elle pouvait prier Avec elle Je lui ai dit Ok je t'avais interdit ça Maintenant tu comprends Comment un homme de Dieu Et puis Comment un homme de Dieu Toi tu es un homme de Dieu Tu veux tu m'insultes Tu passes la nuit dans les boîtes de nuit Ta femme ne peut jamais te demander où tu vas Moi pour sortir J'ai demandé la permission à mon épouse C'est-à-dire que c'est quand Elle a commencé à avoir des problèmes de santé Est-ce que tu sais que Quand ma femme a eu la main bandée Pendant cet bout de temps Il y a des hommes de Dieu Qui ont commencé à dire que J'ai bastonné ma femme Vous pensez que J'étais mauvais envers ma femme Et ma belle famille s'attache à moi même Après la mort de ma femme Nous sommes unis comme nous sommes unis Faut faire attention frère Il pensait que Je tape sur ma femme Comme elle aussi Quand tu es un homme de Dieu Tu tapes ta femme tous les jours Ta femme n'a pas de parole dans la maison Ta femme ne peut pas te demander D'où tu viens Où tu vas être Trouver une sorte Elle ne peut rien dire Et tu viens dans les réseaux sociaux dire Que nous sommes faux Qu'elles n'ont vraiment On doit se méfier de nous Nos bien-aimés Moi j'en appelle à la sagesse Des brébis Vous les reconnaissez à l'offre oui Maintenant tu me trouves Je suis unis avec ma femme On est des complices Tu vois ça On ne peut pas jouer avec ça C'est-à-dire qu'on ne manque pas des dents L'autre lui tape sa femme C'est aussi connu Le quartier vient diviser Et il vient te dire Je suis faux Toi même tu es bête Toi même tu as une brébis Tu vois quoi de tes yeux Donc ce n'est pas dit J'ai des bons fruits Moi je produis des bons fruits Qui montre qu'on produit des bons fruits Non Les bons fruits c'est les oeuvres Bien-aimés Je pense que L'église doit prendre sa responsabilité Oui Nous avons besoin des hommes de Dieu Un homme de Dieu doit être un éducateur Un modèle Un exemple Par sa propre vie Un homme de Dieu Par son message doit être conciliant Il doit ramener le peuple de Dieu à l'unité Nous sommes un seul peuple Si nous avons le même Christ Le même Dieu Le même esprit Le même but dans le ministère Si ton but n'est pas autre Si ton but n'est pas autre Que ta propre gloire C'est la gloire de Christ Que tu cherches Pourquoi peux-tu te fassurer Contre le profil défaut Parce qu'il rassemble des milliers de personnes Parce qu'en fin de compte L'homme de Dieu C'est de la jalousie C'est la jalousie Parce que Tu réfléchis que Tu n'as jamais causé la personne Parfois vous ne vous avez jamais dit bonjour Jamais Mais la personne parle de toi Comme si elle te connaissait Tu ne crains pas Tu ne crains pas Que ce que tu dis sur le frein Peut être faux Qu'est-ce que Jésus a dit Nous sommes serviteurs de Christ On parle sur la parole Il dit ceci Il dit Mais Il dit Ne comprenez-vous pas Que tout ce qui entre dans la bouche Va dans le ventre Puis est-je été dans les lieux secrets Mais ce qui sort de la bouche Vient du cœur Ce qui sort de la bouche Vient du cœur Et c'est ce qui souille l'homme C'est ce qui disqualifie l'homme Car c'est du cœur Que viennent les mauvaises pensées Les meurtres Les adultères Les impudicités Les vols Les faux témoignages Les calomnies Jésus lui-même explique clairement Que les faux témoignages Les calomnies Sont les miracles Qui accompagnent Ceux qui n'ont pas Christ C'est Jésus Que tu presque dis ça Ce sont ceux qui les accompagnent Oui Ça c'est les miracles Qui accompagnent Ceux qui n'ont pas Christ Maintenant tu viens Tu dis des choses Fausses Sur moi Est-ce que tu peux prouver ça Tu calomnies Tu rends le faux témoignage Et le même Jésus Que tu prétends défense Tu pèches contre son commandement Homme de Dieu Un évangéliste m'a écrit Je pense qu'il est en Suisse Il m'a dit Arrêtez de dépouiller Le pauvre peuple de Dieu Arrêtez de dépouiller Le pauvre peuple de Dieu Et je lui ai écrit Je lui ai dit Que bien-aimé Le pauvre peuple de Dieu Quand tu dis là On est dans l'eau Moi je suis venu ici à pied Parce que tellement d'amboutés J'ai garé l'eau là-bas Pour venir à pied J'ai marché à pied Donc Le pauvre peuple là Nous on est restés à côté de lui Nous souffrons Avec ce peuple Nous sommes avec ce peuple Toi tu as fui Pour aller cesser Une vie parasitière En Suisse Tu fais quoi Mbeng ? Pourquoi tu as fui De réserver le peuple Là ici sur place ? Entre toi et moi Qui aime plus ce pauvre peuple ? Toi tu es parti là-bas Ce n'est pas pour une vie meilleure Que tu allais Homme de Dieu Tu sais Plus nous partageons Plus je me rends compte Que Il y a une intrusion Comme la Bible dit Dans Nombre On se ramasse De peuples Au milieu de Dieu Il y a des gens parmi nous Qui ne sont pas des nôtres Parce que Les fruits des lèvres Sont la révélation Du cœur Du cœur Rien ne révèle le cœur Comme le langage de quelqu'un Tu vois Homme de Dieu Un jour Je causais avec Maman Chou Je causais avec mon épouse Et je lui ai dit La seule raison pour laquelle La seule raison pour laquelle Il n'y a rien à craindre De tout ce bruitage Et c'est pour ça Je n'ai jamais répondu Et je ne répondrai jamais La seule raison C'est celle-ci Quand quelqu'un ment L'auteur de Proverbe Qui est sûrement Salomon On dit que sa lumière Va s'éteindre en plein jour Sa gloire va finir en public Parce que ces gens mentent Et ils savent qu'ils mentent Mais le seul but C'est de parvenir A jeter de l'anathème C'est ça Sur un loin de Jésus-Christ Dénigré Mais quand ils voient Que les années passent Et nous allons De gloire en gloire Supérieure Alors ils sont maintenant Au point De donner de l'argent A certaines personnes Comme tu as dit De l'autre jour Bien sûr Pour assassiner Les humains de Dieu C'est pour ça Que nous nous donnons La peine de parler Parce qu'il y a des choses Qu'on ne peut même pas Toujours dire Non on ne peut pas Parce que c'est très rare Mais nous ne parlons pas Sans preuve C'est ça le drame C'est qu'il faudrait Que l'église en arrive A retourner A la communion Avec le Saint-Esprit A la communion Avec Jésus-Christ Suivez ce que je vais vous dire C'est très sérieux Lorsque vous regardez Un serviteur de Dieu Comme Moïse Vous n'allez Oh Seigneur Vous savez Vous n'allez jamais imaginer D'après Acte 7 A partir des versets 30 Que Moïse était un homme Éloquent en parole Mais 40 ans plus tard Moïse est devenu Bègue Dieu l'a tellement Dépouillé Écrasé Brisé Que l'homme qui était Éloquent en parole Est devenu Bègue Moïse bégaye Mais toute cette souffrance C'est pour qui ? C'est pour le peuple Pour lequel Dieu l'a fait Maintenant quelques années plus tard Aaron, Myriam Mais les Gatans Et les Gatans Corée A Biram Osent mal parler de Moïse Dieu dit Vous n'avez pas craint De mal parler de Moïse L'homme de Dieu M'a raconté un jour Comment il devait aller A Yaoundé A côté de Pour ne pas faire de la publicité inutile A côté de l'hôpital Bethesda Faire de la pêche à la silue Il y a quelques années Faire de la pêche à la silue Pour pouvoir manger Découper des papayes vertes Et fraîches Pour pouvoir manger Mon épouse et moi Nous mangeons de la nourriture Dans un restaurant On réservait ça pour les chiens C'est ça qu'on nous donnait Et nous mangeons Mon épouse et moi Jusqu'en 2015 L'église avait plus de 5000 fidèles Mon épouse portait des ensembles De 2000 Des bijoux de 500 Les femmes de ces serviteurs De Dieu Regardaient les papas Regardaient les hommes de Dieu J'ai dit Jusqu'à l'église J'avais plus de 5000 fidèles Je louais une maison sans paquet Je garais ma voiture Chez une de mes filles Une de nos mamans de l'église Sans paquet Toute l'église qu'on est Mais personne ne peut parler de ça Parce que Dieu ne le parle pas Alors maintenant Ils vont voir Une succession De entre guillemets De miséricorde du Seigneur De miséricorde Et c'est une petite miséricorde Vraiment Une consolation Une consolation Et tu écoutes quelqu'un Parvenir à te dire Que nous dépouillons le peuple Quel peuple Quel peuple que vous avez fui Homme de Dieu Ça c'est déjà L'introduction On est en train de passer Déjà à l'autre côté Un homme de Dieu Un homme de Dieu Oui Que tu connais très bien Et je pense que je vais même donner son nom Parce que Ce n'est pas une calomnie Le docteur Ayon Ayouk Joseph Le prophète Ayon Ayouk Joseph Qui aussi une personne remarquable Dans l'église au Cameroun M'a dit ceci Il m'a appelé un jour Il m'a dit Homme de Dieu Je te respecte Je lui demande pourquoi Il m'a dit Je sors d'une vision terrible Et je lui demande Quelle est la vision Il m'explique donc Qu'il allait dire à Dieu Que tu es un Dieu de combine Comment est-ce que le prophète Ayon Es-tu le béni Nous qui avons commencé Même avant lui Tu ne nous bénis pas comme lui Qu'est-ce qui se passe Il me dit que la nuit Le Seigneur lui a posé Juste une question Est-ce que tu peux supporter Les souffrances Par lesquelles j'ai fait passer Ton frère Tu connais par quoi Il est passé Tu ne peux pas supporter ça C'est aussi pour cela Qu'il y a une couronne Sur sa tête Et il m'a dit Maintenant je te respecte Et je comprends L'alliance que tu as Avec Dieu Écoutez La plupart des hommes de Dieu Qui nous insultent Chers frères et sœurs Ce n'est pas de la prétention Mais si nous vous disons Ce par quoi Dieu nous a fait passer Vous ne pouvez pas supporter ça Vous allez rétrograder Vous refuserez De porter cette croix Par amour Pour Jésus Dès le début Quand mon père M'a dit de choisir Entre l'islam Et le christianisme Je lui ai dit Papa J'ai choisi l'islam Bien aimé Mon père était tout pour moi J'ai choisi le christianisme J'ai choisi le christianisme Autant pour moi Mon père était tout pour moi Il payait ma pension J'étais dans le plus grand collège Le colpro en Gaoundére à l'époque Et je savais la conséquence De mon refus de continuer D'être musulman C'est que je devrais maintenant Me battre moi-même Lorsque mon père m'a chassé Il m'a dit Ok Andes dans ta chambre Prends tes affaires Va-t'en On est en 95 95 ça fait plus de 25 ans aujourd'hui Je suis parti Quand je suis allé Je suis allé vers le passé De la vraie église De Gaoundére à Baladji 2 Les frères m'ont dit ok Comme ta famille cherche à te faire du mal Va en Gaoundal On m'en voit dans une ville Où il n'y avait pas de lumière J'ai dormi pendant 7 ans Sur les bancs de l'église Jésus me témoigne 7 ans de ma vie 4 mois Oui 7 ans de ma vie Homme de Dieu Je dormais sur les bancs Sans matelas Je ne dis pas que les bancs On met le matelas Non Je mets 4 bancs Et puis j'ai mon paille Je me couvre avec Pendant 7 ans Je n'ai pas eu couverture de ma vie Pendant 7 ans J'avais peut-être 2 pantalons A la fin Un caleçon Un caleçon qui était complètement déchiqueté Et aux toilettes Quand je me lavais J'ai séché mon caleçon J'adorais le Seigneur En attendant que ça sèche un peu Quand j'arrivais à l'église On voyait le train Du caleçon sur moi Mais je n'avais jamais Mémuré contre le Seigneur J'ai vécu comme ça Quand mon père m'a chassé J'ai commencé à aller fendre le bois Moi-même en brousse Ma mère m'a payé 6ème Mon père a payé 5ème En 5ème j'ai cru Au Seigneur Jésus De la 5ème à l'université Ni mon père ni ma mère Personne n'a plus jamais payé ma pension Je me suis battu moi-même A payer ma pension A travers de mes propres J'ai fait le bambé Dans Yaoundessi Dans Douala Je dormais dans ma chambre de Dieu Dans Yaoundessi Je dormais sur le véranda des gens C'est ça la réalité Mais avec Jésus Jamais je n'ai regretté Mon engagement à servir le Seigneur Comme tu disais J'ai mangé le papaye Le bouillon de papaye Je sortais derrière ma maison Pour prendre les feuilles Goûter Si ce n'est pas amen Si ce n'est pas empoisonné Pour manger cela Mais avec la fierté Au nom de Jésus Donc on a tellement vécu des choses Il faut raconter tout Ils ne peuvent pas parler de ça Oui ils ne peuvent pas parler de ça Ils ne peuvent pas parler Puisqu'ils disent que Dieu leur a dit Pourquoi Dieu ne vous dit pas la vérité Mais non Il y a ce Dieu qui vous dit des mensonges Mais c'est pas Jésus Mais quelqu'un marche Aujourd'hui quelqu'un a une voiture Parfois mon nom de Dieu C'est le congélateur Ça te lâche même 2-3 pas en route On veut te tuer Que tu es sorcier Comment sommes-nous arrivés Jusqu'à ce point Homme de Dieu Où quelqu'un a celle de la voiture Il est sorcier Tu rassembles les gens Tu es sorcier Donc ça veut dire Que tout ce qui est glorieux Est devenu satanique Et tout ce qui est du groupe Est de Jésus C'est terrible parce que La parole du Seigneur est clé Dans 2 Corinthiens 8-9 Que Jésus Christ de riche qu'il était Il s'est fait pauvre Afin que de sa pauvreté Nous soyons enrichis Mais c'est étrange Parce que Jésus Christ S'est fait pauvre canche Mais c'est lorsqu'il marchait sur terre De riche qu'il était Il a dit père Restons-moi la gloire Que j'avais auprès de toi Avant que le monde ne soit Donc c'est pendant qu'il était sur terre Qu'il était pauvre Mais bien aimé Ce que Dieu nous révèle Comme étant la pauvreté Dans cette pauvreté là Jésus avait un trésorier Il avait un trésorier Il avait un trésorier C'est-à-dire qu'on l'appelle pauvre Mais il a un trésorier On l'appelait sa pauvre C'est ce que la Bible révèle Comme la pauvreté Il avait un trésorier Il n'allait pas Il allait en convoi Sur des barres Il ne portait pas N'importe quel vêtement Est-ce que tu sais Qu'homme de Dieu Le temps est venu Dans Matthieu 26 et Jean 12 Où cette dame Verse un parfum De valeur sur Jésus Christ C'est ce qui arrive aujourd'hui L'homme chrétien est béni Poussé par l'esprit Et peut-être nous avons Quelque chose de valeur Sur le temps À quoi bon une telle paix L'esprit Qui méprise Jésus Christ Méprise les soins de Dieu Au point de ne pas voir Les soins de Dieu Dignes des choses de valeur C'est l'esprit de Judas Iscariot Oui Ce n'est pas l'esprit de Dieu Ce n'est pas l'esprit Pourquoi tu voudrais Que nous servions Jésus Christ Dans la peine et le rejet Dans le dénouement et le manque La Bible dit Si nous persévérons avec lui Nous régnerons Nous régnerons avec lui Et l'homme de Dieu Il y a quelque chose Que l'esprit de Christ Est en train de dire À travers toi Qui est très important Deux générations de chrétiens D'une part Judas Iscariot De l'autre part Marie Madeleine Marie Madeleine C'est la génération de chrétiens Qui peuvent briser Le vase d'Albate Contenant le parfum De nappe au Christ Pour eux Jésus mérite Ce qu'il y a de plus précieux Mais la génération de Judas Dit à quoi bon Donner une telle perte Donner une telle offrande À Jésus Qui ne mérite pas Aujourd'hui donc Ces deux esprits Reignent encore dans l'église Il y a des hommes de Dieu Ou bien des enfants de Dieu Pour eux Tu ne dois pas donner Ce qui est précieux A l'église Tu ne dois pas donner Dans la vie d'un homme de Dieu Ce qui est précieux Maintenant homme de Dieu Il y a une question A laquelle nous devons répondre Parce que les gens M'écrivent Et je crois que toi aussi C'est un mot de prie cela Oh Vos pasteurs là Roulent dans de belles voitures Vivent dans de belles maisons Tandis que les chrétiens Sont des vanus pieds C'est une question Qui revient de temps en temps Maintenant Si nous revenons Ça veut dire qu'on ne veut pas aller simplement On ne veut pas répondre à ça Mais nous voulons éclairer Éclairer le peuple de Dieu Lise la Bible Chez toi Et regarde Si c'est ce que nous disons A un sens Lorsque Jésus Christ est venu Était-il pauvre ? L'homme de Dieu a dit Que si la Bible a dit Que de pauvre De riche qu'il est Il s'est fait pauvre Il a bien expliqué Que Jésus Christ est venu sur la terre Pendant trois ans et demi Il a rendu ministère Et puis il est reparti Mais il est dans la gloire Vous voulez connaître la richesse ? Allez voir la demeure de Jésus au ciel Quand nous serons dans la nouvelle Jérusalem Regardez la description de la nouvelle Jérusalem Dans l'Apocalypse Il n'y a pas de poussière là-bas Dans tous les cas La terre est lugubre Toute la richesse et la gloire de la terre Est lugubre Ce n'est même pas la poubelle de la nouvelle Jérusalem Jésus Christ vient sur la terre La grande question Jésus était-il pauvre ? Nous disons non Jésus Christ De pauvre C'est-à-dire de riche qu'il était Il s'est fait pauvre Cette pauvreté N'est pas une pauvreté Par rapport à la pauvreté Dans la compréhension Dans la compréhension de pauvreté Par rapport à Christ Comme mon bien-aimé a dit Un pauvre n'a pas de comptable Moi-même je n'ai pas de comptable Je n'ai pas de comptable Mais la pauvreté de Christ C'est qu'il y a tellement d'argent Qu'il faut un comptable Un pauvre ne peut pas avoir un comptable Et j'ai fait des remarques Non si les gens parlent de la pauvreté de Christ Homme de Dieu Je suis allé étudier la vie de Jésus Je suis un chrétien Je suis fier d'être chrétien Je suis un apologète Je suis fier d'être apologète Et je serai chrétien jusqu'à ma mort Je serai chrétien Je défendrai les drapeaux de l'évangile Jusqu'à ma mort Et sur ma pièce tombale Écrivait ce fut un prédicateur Bien-aimé J'ai remarqué une chose A l'époque Ce n'est pas tous les juifs Qui se donnaient l'opulence De voyager dans un bateau luxueux Non, non, non Les gens utilisaient les pirogues Mais j'ai aussi remarqué une chose Jésus-Christ de toute sa vie N'avait jamais pris un transport en commun Parce qu'il y avait de grands bateaux Les gens payaient Et ils traversaient le lac Comme le lac de Tiberiade Mais Jésus-Christ louait toujours les bateaux Pour lui seul Et les douze Vous avez déjà lu dans quel passage de la Bible Où la Bible dit que Jésus partait Pour une campagne d'évangélisation Avec les apôtres Et se bousculait avec les gens dans le bateau Ils étaient toujours douze Et le conducteur Ça veut dire quoi ? Maintenant faisons une transposition De nos jours Une juxtaposition Oui C'est l'équivalent D'aujourd'hui Si Christ était là Que Jésus louait des yachts Alléluia Pour aller évangéliser Oui Ou bien Jésus veut aller en France Il dit à France Je suis avec mes douze apôtres Voilà Il y avait des femmes qui soutiennent mon ministère Voilà Vraiment aller en France Mais nous ne voulons pas Un autre passager en dehors De notre groupe d'évangélisation Nous voulons Voilà l'esprit de Jésus Alléluia S'il était pauvre Il aurait dit Ok prenons les pirogues Allons Jésus était un homme Qui avait l'esprit De l'excellence Alléluia Il faut que les gens comprennent cela Jésus était quelqu'un Qui avait un grand esprit D'excellence Maintenant Lorsque nous regardons Une autre chose Lorsque Jésus Christ Entre dans Jérusalem Bien aimé soyons intelligents N'écoutons pas les gens Qui interprètent mal la Bible Qui ne lisent même pas la Bible Qui ne connaissent pas bien Ce que c'est que la Bible Mais qui viennent avec un esprit De contradiction Et un esprit de Judas Pour dire que Jésus ne mérite pas Le vase d'Albat Bien aimé Jésus le mérite Alléluia Qu'est-ce que Jésus lui-même va dire Il dit que mais C'est normal que celui Qui fait l'office A l'hôtel Puisse avoir part à l'offrande C'est ce que Jésus Christ a dit Maintenant Lorsque nous regardons L'entrée de Jésus A Jérusalem Homme de Dieu Quand Jésus prenait les barques Avec ses apôtres là Est-ce que tous les chrétiens Entraient dans les barques Jésus avait besoin D'une vie confortable Pour avoir le temps De se concentrer Dans le ministère Je ne peux pas prêcher Comme nous faisons Je presse à Yaoundé Je presse à Douala Je presse à Berthois En un jour je fais tout ces tours Si tu n'as pas une voiture personnelle Et une bonne voiture Qui a un bon moteur Tu ne peux pas Tu ne peux pas aller T'aligner dans une agence De voyage C'est pour ça que nos bien-aimés Nos papas Du Nigeria Ont des têtes privés Quelqu'un peut faire une campagne En France Le même juin part en Allemagne Il fait une campagne Avec la foule de délégation Qui les suit Oui c'est une bénédiction Au lieu de se réjouir Que vraiment Dieu est en train de faciliter La tâche à ses serviteurs Les gens nous condamnent Jésus est entré à Jérusalem Il était monté sur un âne Ses propres apôtres Marchent à pied C'est l'image d'un pasteur Aujourd'hui Qui a une voiture Tandis que ses fils Marchent à pied Ou bien ses proches Qui ont souffert avec lui Depuis des années à pied On dirait tout Si vous prenez l'âne là aujourd'hui Et Jésus n'est pas monté Sur n'importe quelle âne C'est ça l'esprit De l'excellence Il a exigé une âne Que personne n'avait jamais touché L'équivalence Avec les voitures aujourd'hui C'est quoi ? Jésus aurait commandé Sa voiture à l'usine Il appelle Mercedes En Allemagne Il dit Fabriquez moi ma voiture Je ne veux pas Et le genre de voiture Que les gens ont C'est terrible C'est terrible Qu'on en soit arrivé là Vous vous souvenez Lorsque le Seigneur Va dire De façon claire À Abraham Il va dire Ok Va avec ton fils Celui que tu aimes Offre-le en sacrifice Sur la montagne Que je vais t'indiquer Mais la parole du Seigneur Nous révèle quelque chose D'assez étrange C'est que Abraham a pris avec lui Le couteau Le feu Et il a pris le bois Son fils dit Voici le bois Le feu Le couteau Où est le sacrifice Ça veut dire Que Abraham partait À la montagne Mais ayant pris le bois Or dans ces temps antiques Ceux qui sont des étudiants Des temps publics Comme le Seigneur Nous a un peu fait Grâce de l'être C'est que c'est à la montagne Qu'on prenait le bois Oui Donc Abraham établissait Déjà la mentalité Sur laquelle Je ne vais pas à l'église Avec la pensée De tendre la main Mais je vais à l'église Avec la pensée De semer Je vais aller plus loin Lorsque vous étudiez Les écritures Pourquoi est-ce que Finalement Élysée Permet Je dis bien Permet Que la Samaritaine Aie un enfant Mais c'est parce que Cette femme La Tsunamide Pardon A été capable De discerner Que c'est un Saint-Ombre de Dieu Et elle lui a construit Une maison Sur la dalle De sa démeure Elle lui a construit Une chambre Et à ce moment-là Pour te montrer Qu'Élysée n'a rien reçu De Dieu Élysée demande à Géasi D'aller se renseigner Quand le prophète Demande qu'on se renseigne Ça veut dire Qu'il n'a rien reçu Et il dit à la femme Que parce que Tu as fait ceci Maintenant Ayant béni le prophète En qualité de prophète D'après le livre De Matthieu Chapitre 10 A partir de verset 42 Tu es digne De recevoir Une récompense Du prophète Il dit Maintenant à la femme L'année prochaine Dans la même saison Tu auras ton enfant Et la femme Ne croyait même pas Elle dit Ne déçois pas ta servante Malgré qu'elle ne croit pas Malgré que Dieu N'a rien dit au prophète Mais à cause De l'honneur Qu'elle donne à Jésus Christ Ou à ce moment A Jéhovah En donnant une chambre A son prophète Le prophète Lui a donné un enfant Et la femme stérile Avec son bébé En donnant Qu'est-ce que le diable fait Lorsqu'il veut T'amener à combattre Les oins de Dieu C'est bloquer Ce qui doit te revenir Ce qui est terrible C'est qu'à l'époque Sûrement On mal parlait Déjà tellement Des prophètes De Dieu en Israël Que Dieu n'a pas envoyé Élie vers une veuve En Israël Dieu a envoyé Élie vers la veuve De Sarrepta Parce que sûrement C'était comme de nos jours Des veuves sourds Des orphelins sourds Mais Jésus n'a pas dit À Élie Va donner l'argent A la veuve de Sarrepta Il a dit Va prendre son dernier repas Tu manges J'imagine s'il y avait Les réseaux sociaux Et s'il y avait Les chaînes de télévision Où on insulte Les serviteurs de Dieu Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit Du prophète Élie On avait taxé Élie De faux prophètes Un escroc Un escroc Tu prends le dernier repas D'une veuve Et tu manges Bien aimé Écoutez c'est très important C'est comme nous disons Je pense que L'esprit de l'antéchrist Le livre de Daniel Dit que lorsque l'antéchrist Sera là L'une des premières choses Qu'il fera C'est d'arrêter L'offrande perpétuelle Et le sacrifice Donc ça veut dire quoi ? Si un homme de Dieu T'enseigne A ne pas donner l'offrande C'est un antéchrist C'est un antéchrist Pourquoi ? L'antéchrist c'est qui ? L'antéchrist c'est une personne Qui est contre Christ Quand vous lisez Luc chapitre 6 verset 38 Jésus dit quoi ? Donnez Et il vous sera donné On versera dans votre sein Une mesure serrée Sécouée Et qui déborde Jésus dit donnez Un homme de Dieu Viens te dire De ne pas donner Ou que ceux qui t'enseignent A donner Sont des escrocs Ça veut dire que le premier escroc C'est Jésus C'est Jésus Christ Qui a commencé par dire donner C'est Jésus Christ C'est lui qui enseigne le donner Jésus entre à l'église Il reste à côté du panier Il regarde ce que les gens Avec la veuve Et revenant même sur ça Il dit donnez Et il vous sera donné Donc Jésus enseigne de donner Si un homme de Dieu Vient combattre Ceux qui vous enseignent de donner Il est animé par l'esprit D'antéchrist C'est la même chose que Judas a faite Lorsque Marie Madeleine A voulu investir pour l'œuvre de Dieu Bien aimé Est-ce que tu sais qu'il y a Des hommes et des femmes Qui veulent investir Pour l'œuvre de Dieu Que Dieu a béni Qui veulent manifester Leur reconnaissance Comme Marie Madeleine l'a fait Mais à cause de certains enseignements Dans les réseaux sociaux Ils sont découragés Parce qu'on dit non Les hommes de Dieu Que vous demandent de donner Vraiment ce sont des escrocs C'est de voler Ils viennent vous dépouiller Maintenant homme de Dieu Qu'est-ce que nous demandons aux gens Qu'est-ce que nous demandons Sincèrement Qu'est-ce que nous demandons Quand j'ai découvert Ce qui s'est passé Dans l'acte des apôtres Bien aimé Ce qui s'est passé avec les apôtres Les gens disent ceci Pressez l'évangile Cessez d'escroquer le peuple Précions donc l'évangile On va donc presser l'évangile maintenant Précions donc l'évangile maintenant Non on dit non Nous devons rester sur les bases apostoliques Allons sur les bases apostoliques Maintenant retournons On va retourner dans les bases apostoliques Bien aimé De l'église de Jésus-Christ Maintenant on va tous Hommes de Dieu Ils rendaient avec puissance Témoignards de la résurrection D'où ils prêchaient l'évangile Et Dieu les bénissait Car Il n'y avait parmi eux Aucun indigent Des apôtres Bien aimé Vendez vos maisons Vous nous donnez l'argent Voici l'évangile apostolique Voici le vrai évangile Vend ta maison Tous ceux qui ont construit la maison Qui aiment Jésus de tout le coeur Avant la fin de cette émission S'il vous plaît Vendez vos maisons Et vous nous faites le virement Dans nos comptes bancaires Nous allons faire des redistributions Dans le vœu de Dieu Selon les nécessités de chacun Vends ta voiture Tu m'envoies ça Vends moi ta voiture Tu m'envoies Ceux qui ont les boutiques Tous vos capitaux là Vendez ça Vous nous envoyez cet argent Jésus-Christ en a besoin Bien aimé Vous avez déjà vu Quel homme de Dieu Dans cette génération Je vais vous faire un défaut Me voici Vous avez déjà vu Un jour demander aux chrétiens De vendre leur maison Un chrétien vend les maisons Venu donner l'argent Vous avez déjà vu Enseigner ça quelque part Ça veut dire que Nous hommes de Dieu Nous ne pratiquons pas l'évangile On doit se répentir Nous devons demander Pardon Seigneur Jésus Parce que nous ne suivons pas Le fondement des apôtres Parce que les apôtres Ont enseigné à vendre les maisons Et les frères obéissent Ça veut dire que Nos frères-ci ne sont pas bibliques Nos églises ne sont pas bibliques Parce que nos chrétiens Ne nous apportent pas l'argent De leur maison Voilà l'évangile De Jésus C'est ça l'évangile De Jésus-Christ aujourd'hui Maintenant Hormis ça Homme de Dieu Ce n'est pas fini Laissez-moi vous choquer Je me réponds Seigneur Parce que depuis Je n'ai jamais pris l'argent Des maisons Des terrains Des champs Des propriétés Seigneur À partir de maintenant Je prie Convertis Seigneur Le cœur de tes fils Qui vend les maisons Les apôtres L'argent Au nom de Jésus Vous pensez qu'on a l'argent On a quel argent Les apôtres Qui vivaient avec l'argent Des maisons Des propriétés Quand on parle de propriétés C'est des grands camps Avec des immeubles dedans C'est des millions Qu'on déposait Sous les pieds des apôtres C'était des milliardaires Qui vous a dit Que Christ était pauvre Qui vous a dit Que les apôtres Eux-mêmes Était pauvre Non non laisse Ça va revenir Ok Si tu appuies Ça va s'arrêter Plutôt Il n'était pas pauvre Imaginez-vous Que les enfants Vendent les maisons Moi j'ai accompagné Une de mes filles Elle a vendu Une maison à Bastos Elle m'a donné L'argent à 300 millions Elle m'a donné la dîme La dîme Elle a un peu triché C'était pas toute la dîme Qu'elle m'a donné Homme de Dieu Donc ça veut dire quoi Si tu ne vends pas ta maison Pour donner à ton pasteur Tu ne pratiques pas la Bible Et on vient nous dire Que non Vraiment nous escroquons le peuple Si c'était aujourd'hui Qu'on faisait ça On allait porter plainte Contre les apôtres On a fermé l'église là On a tout entendre Il y a des imposteurs là-bas Ils dépouillent le peuple Qui a donc dépouillé le peuple Entre nous et les apôtres Qui dépouillait vraiment le peuple Là c'est bon Qui dépouillait le peuple Donc il faut faire attention Hormis ça Mes bien-aimés Écoutez bien Hormis ça Il faut savoir que Les apôtres Avaient ce qu'on appelait A l'époque Les collectes Il y avait les collectes Ça veut dire quoi Ça veut dire que Les apôtres Allaient de maison En maison De maison En maison Pour ramasser Les collectes Les offrandes Les fréquentes Vous lisez 1 Corinthiens 16 Verset 1 à 4 Laissez-moi lire ça 1 Corinthiens 16 Verset 1 à 4 Quoi que c'est bon Qu'on lise maintenant L'Évangile Homme de Dieu On rentre dans l'Évangile Dès qu'on finit là Les gens doivent apporter Quand on finit là À l'entrée là Il faut que tu apportes La gêne à ta maison Vend ta voiture Tu vis avec pour l'amour Tu Christ Donc il dit Il dit C'est 1 Corinthiens combien ? On a dit 1 Corinthiens Chapitre 16 Autant pour moi 1 Corinthiens Chapitre 16 Permets-moi S'il te plaît Sois patient Sois patient Parce qu'on doit lire la Bible On doit lire 16 Voilà partage au maximum Voilà partage à la vidéo Mais le coeur en permanence Signale et vit tout le monde Les gens vous disent Qu'on vous dépouille Qu'on vous escroque D'accord La Bible dit ceci Pour ce qui concerne Les collectes En faveur des saints En faveur des saints Agissez Vous aussi Comme je l'ai ordonné Aux églises de Galatie Attendez Paul n'est pas prêt De presser la résurrection ici Non 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 Il ne presse pas La sanctification Non 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 Il ne presse pas Le second retour de Christ Non Il presse sur l'argent Oui Il presse sur le donner Il presse sur la collecte Des biens matériels C'est l'évangile C'est ça Écoute partage ce direct Partage Minimum 200 partages Partage Partage Parce que nous Nous sommes en direct Homme de Dieu Quand tu fais un culte Tu presse sur le donner Les gens disent Que tu es escroque Que pressez l'évangile Non vous ne pressez pas l'évangile Pressez la répentance Pressez la sanctification C'est la sanctification Que Paul presse ici Il lit ta Bible Ouvre la Bible Ouvre ta Bible Pour ce qui concerne La collecte En faveur des seines Agissez vous aussi Comme je l'ai ordonné Il ne dit pas Comme je l'ai enseigné Non Donc Paul n'enseigne pas Comme nous Il ordonne Il impose Il dit que c'est obligatoire Tu dois donner C'est la Bible Comme je l'ai ordonné Ordonner c'est donner Un ordre en français Il dit aux églises De la Galatie Prenez sur l'église A toutes les églises J'ai ordonné Il ne dit pas J'ai enseigné Nous même on supplie Que s'il vous plaît Par les compassions de Christ Tu peux donner Donne Il dit que chacun de vous Les premiers jours de la semaine Mette à part celui Ce qu'il pourra Selon sa prospérité Selon sa prospérité Ça veut dire que Si tu es riche Paul attend que tu apportes beaucoup Beaucoup Afin qu'on n'attende pas mon arrivée Pour recueillir les dons Et que Et quand je serai venu J'enverrai avec des lettres Pour porter vos libéralités A Jérusalem Les personnes Que vous aurez approuvées Maintenant Il y a quelque chose Qui m'a un peu scandalisé Homme de Dieu L'apôtre Paul dit ceci Mais si la chose mérite Que j'y aille moi-même Elles feront le voyage avec moi Qu'on vous dit quoi ? Mais si les offrandes là Vous donnez des vraies offrandes De bonnes offrandes Si c'est des millions de milliards Moi-même je vais venir J'envoie pas quelqu'un C'est l'apôtre Paul Et s'il parle de la sanctification Il enseigne sur le donner Et il dit Que si vous donnez des bonnes offrandes Moi-même l'apôtre Paul Je ne viens pas pour une campagne d'évangélisation Je viens ramasser les offrandes Et le collecter c'était quoi ? Quelqu'un pouvait dire Je donne la clé de ma maison Quelqu'un pouvait dire Je donne ma voiture Quelqu'un pouvait dire Ok je donne des vêtements Quelqu'un pouvait dire J'ai 10 millions Je donne pour l'œuvre de Dieu Et les apôtres Aller de maison en maison Pour ramasser ça Et Paul dit moi-même Je vais rentrer dans ton quartier Je viendrai prendre ça chez toi Tu as déjà vu le prophète Canet Ou le prophète Defaut Devant ta porte-camp Pour recueillir les offrandes Les apôtres le faisaient C'est terrible Tu vois homme de Dieu Pendant que tu es tendu le partager Ah c'est terrible Nous sommes dans un temps critique dans l'église Nous sommes dans un temps critique Parce qu'il n'y a pas moyen Suivez très bien Il n'y a pas moyen Que tu combattes l'élévation de ton frère Surtout l'élévation entre guillemets Matériel et financier De ton pasteur Sinon parce que tu manques de sagesse Aucun disciple Aucun disciple n'est plus que son mère Tu devrais plutôt être inquiet Lorsque le pasteur qui est ton berger Ne prospère Je dis bien ne prospère pas Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que Ce serait d'abord le signe Qu'au niveau de son âme Il ne prospère pas Parce que le désir du Seigneur C'est que tu prospères A tous égards Comme prospère l'état de ton âme A tous égards Ça peut être un mauvais signe Et toi le disciple d'une pareille personne Tu devrais plutôt être inquiet Parce que le disciple n'est pas plus que son mère Tu devrais être inquiet Parce que si maintenant Je suis en train de prêcher De l'évangile de Jésus-Christ Ce dont ma vie n'est pas le reflet Mais toi qui écoutes Tu devrais être inquiet Tu vois L'apôtre Paul dit quelque chose A l'église de Galatie Il dit d'être insensé Qui vous a envouté ? Qui vous a envouté ? Le Christ que j'ai apprécié parmi vous N'est pas oui et non Comme il dit Lorsqu'il parle à l'église de Corinth Avant cela Il dit à l'église de Galatie Qui vous a envouté ? Je veux savoir Est-ce que c'est parce que vous pratiquez la loi Ou parce que vous avez écouté avec soi Donc tu reçois la grâce de Dieu En écoutant avec foi Et quand tu écoutes avec foi La personne détermine la lumière Qui sera en toi Parce que La parole du Seigneur Est-ce que dans Proverbe 6 A partir des versets 23 L'enseignement est une lumière Mais Jésus dit dans Matthieu 6 Que si la lumière qui est en toi Il ténèbre Tes ténèbres seront grandes Ça veut dire que l'enseignement Que quelqu'un te transfère Il te transfère la lumière Qui est en lui Et quand tu le regardes Il doit refléter cette lumière Dans tous les aspects de sa vie Il doit refléter cette lumière Dans tous les aspects de sa vie Donc c'est choquant De découvrir que quelqu'un Ce n'est pas une lumière Tu ne vois pas un aspect de sa vie Où il est une lumière Mais tu trouves quand même Des gens qui vont Le soutenir et parvenir A te dire que Non, 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 non C'est tel autre qui est faux Cet autre là serait faux en toi Il serait faux Parce que Dieu prouve sa parole Donc Dieu ne devrait plus Accomplir sa parole Je n'ai jamais vu le juste mendier Le Seigneur fait une différence Entre ceux qui le servent Et ceux qui ne servent Après ma réagir toi Le Seigneur prend plaisir A la prospérité Matérielle et financière De ses serviteurs Le salmiste le dit Qu'est-ce qui arrive à l'église ? Qu'est-ce qui se passe ? Homme de Dieu Tu sais Parfois Quand j'entends Certains prédicateurs Certains messages de l'évangile Dans l'église Je pleure Les gens disent non L'évangile de la prospérité N'est pas de Dieu Et attendez Mais tout l'évangile C'est la même évangile De la prospérité Oui prospérité Il faut faire la différence Oui Il faut faire la différence Entre le mot prospérité Et le mot Le mot matérialisme L'évangile du matérialisme Est différent L'évangile de la prospérité Je désire que tu Prospères à tous égards Comme prospère l'État de ton âme Homme de Dieu Bien aimé Vous êtes chrétien Vous êtes enfant de Dieu Ne vous laissez pas tromper bêtement Tenez la Bible La mission dit Tiens ta Bible en main On va parler de la Bible Bien aimé Les hommes de Dieu Certains prédicateurs ont dit Et certains chrétiens Nous écrivent sur nos pages Quand nous disons Tu fais un programme Tu dis Viens bâtir un hôtel Viens avec un sacrifice Apporte un sacrifice ici Pour bâtir un hôtel devant le Seigneur Les gens écrivent Non Jésus a déjà offert Son corps en sacrifice Donc on n'a plus besoin de sacrifice On n'a plus besoin de sacrifice aujourd'hui Les chrétiens ne doivent plus Faire des sacrifices dans les églises Laissez-moi vous montrer Que toutes ces choses Ont été pratiquées par la Bible Et laissez-moi vous montrer Que ceux qui vous donnent De tels enseignements Vous induisent en erreur Et vous éloignent De la bénédiction De votre destinée Et font de vous Des antéchrists Sans que vous le sachiez Voici ce que la Bible dit Voici on sait les sacrifices Je ne prends pas L'ancien testament Je veux parler du nouveau testament Hébreu chapitre 13 Verset 16 La Bible dit ceci Et n'oubliez pas La bienfaisance Et la libéralité Car c'est à de tels sacrifices Que Dieu prend plaisir Donc Paul Bon hébreu on ne sait pas qui a écrit Mais on pense que le style C'est l'apôtre Paul Moi je suis d'accord Donc ici L'auteur de l'hébreu La lettre aux hébreux Dit Qu'il faut Faire des sacrifices De libéralité Dans l'oeuvre de Dieu Donc Ce n'est pas aujourd'hui Que les sacrifices ont commencé Non La Bible parle de sacrifices Lise ta Bible Il dit Car c'est à de tels sacrifices Que Dieu prend plaisir Donc Dieu prend plaisir Aux croyants Qui font des sacrifices Et il parle de quoi ? De la bienfaisance Et de la libéralité De la libéralité Celui qui prend son asant Bien donné A la maison de Dieu La Bible dit Que c'est un sacrifice Auquel Dieu prend plaisir Il est en train de pratiquer La libéralité Et la bienfaisance Alléluia Maintenant quel nombre de Dieu Vient te dire ? C'est les apôtres Ça dit qu'il n'en sait pas Ça c'est Il ne parle pas De la sanctification Non 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 C'est pas la sanctification Non 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 Il est en train d'enseigner Sur la bienfaisance Et s'il pressait sur Facebook Cette même personne Qui vous induise en erreur Serait venir dire Ah Les sacrifices là Que tu dis là Jésus c'est déjà sacrifié Voici le mot sacrifice Donc il dit Que Dieu prend plaisir Au sacrifice Des croyants Donc mes amis Soyons sérieux S'il vous plaît Je veux dire A l'église de Dieu Éduquez-vous Dans la parole Aimez la Bible Lisez la Bible Mangez le livre Déchirez le livre Entrez dans les profondeurs Du livre Et laissez le livre Entrer en vous Entrez dans le livre Et laissez le livre Entrer en vous Dévorez le livre Et laissez le livre Vous dévorez Dont le donner Est une bénédiction Mon bien-aimé a parlé D'une chose Tu as évoqué L'histoire de Jésus Et la pauvre veuve L'homme de Dieu C'est scandaleux Ses enfants C'est scandaleux Comment vous pouvez expliquer Que Jésus Christ Qui est Dieu Entre dans une synagogue Et la Bible précise Qu'à l'heure de l'offrande Et les gens viennent combattre Les offrandes Dans les églises La Bible dit clairement A l'heure Laissez que les satanistes Vous dirigent La portefeuille a dit Que quand je vous presse La vérité Vous ne m'écoutez pas Mais quand les gens Viennent vous presse Notre évangile C'est en celui-là Que vous croyez Et c'est aussi pour ça Que vous êtes éloigné De la vérité Et longtemps Vous deviez être des maîtres Ceux qui vous disent La vérité Sont devenus vos ennemis Et dites Suis-je devenu votre ennemi En vous disant la vérité En vous disant la vérité La Bible dit clairement Qu'à l'heure de l'offrande Jésus Christ a tenu le panier Où on dépose les offrandes Il s'est assis devant Imaginez vous quel nom de Dieu Que mon frère ou moi A l'heure des offrandes Ont tient la chaise Tu t'assoies pour regarder On va dire Voilà le cupid On va dire Voilà les gens C'est pas Dieu qui te sert C'est l'argent qui sert Il sait maman Mais Jésus Christ l'a fait Tu l'aurais condamné Si Jésus Christ était dans cette époque Je suis sûr Que tu aurais insulté dans sa page Et la Bible dit Que pendant que les gens Donnaient les offrandes Et que Jésus Christ y veillait Il a vu une pauvre veuve Qui a donné Les deux dernières pièces De sa vie Alléluia Homme de Dieu Je pensais que Jésus Allait dire à la veuve Que non maman Ne donne pas ça Ne donne pas ça Après tu vas mourir Tu vas faire comment J'ai cru qu'il allait avoir Pitié de la maman Il n'a pas eu pitié Non Au contraire il a dit Maman mets bien ça Parce que c'est le seul moyen Pour la sortie de sa De sa pauvreté Parce que Jésus savait Qu'en faisant ce sacrifice Le ciel allait réagir Et Jésus a réagi Parce que c'est le ciel Qui réagissait Jésus a dit quoi Tout le reste là N'aura pas la même bénédiction Que cette femme Alléluia Parce que tous les autres Ont donné de leur superflu Mais elle a donné Tout ce qu'elle avait A vivre Et Jésus a accepté Cette offrande Je ne peux pas compter Combien de fois Les gens peuvent témoigner Les gens Quelqu'un vient me donner une offrande Il me dit Je n'aime pas manger tout Je reprends l'offrande Je donne Donc je pêche Et je m'en réponds Devant le Seigneur Et vous voyez Bien aimé C'est très important Ce que nous sommes en train de partager Parce que Tout à l'heure Mon bien aimé a dit quelque chose Prophète Et Canet a parlé De l'esprit d'antéchrist Nous sommes dans Daniel 9 Au verset 27 Il fera avec beaucoup Une solide alliance D'une semaine Et durant la moitié de la semaine Il fera cesser Le sacrifice Et l'offrande L'esprit Dans le Christ Il veut faire cesser Le sacrifice Et l'offrande Daniel 9 verset 27 Il veut faire cesser Le sacrifice Et l'offrande Et ce qui est terrible C'est que C'est de la bouche De Jésus Christ Qu'on entend Le maximum Ce langage Parce que Jésus dit Il ne peut être mon disciple A moins qu'il ne renonce A tout ce qu'il peut Il possède Plusieurs ne pourront Jamais vous dire A quoi est-ce qu'ils ont renoncé Parce qu'en réalité Il s'est retrouvé Serviteur de Dieu Parce qu'il peut-être Il manquait d'activité Dans la société Peut-être parce qu'il était Socialement coincé Et il a fait une école biblique Je n'ai rien contre Les écoles bibliques Et puis tout d'un coup Il a été ordonné Il a eu un diplôme Donc il n'a pas Il n'a pas eu divin Il n'a pas abandonné Moi j'ai un divin Américain Qui date de 2003 Le Seigneur m'a fait Avoir la grille Green card américaine Mon épouse et moi Et quelques-uns de l'église Communauté missionnaire De réveil connaissent J'ai la green card américaine Mais Jésus m'a dit Tu ne pars pas J'avais quatre inscriptions Dans une université américaine Et Jésus m'a dit Tu ne pars pas Et j'allais faire économie Aux Etats-Unis Donc il faut qu'on cesse De duper le peuple de Dieu Il faut qu'on cesse De séduire les saints Il faut qu'on cesse De jouer au jeu de Satan A un moment donné Il faut qu'on en arrive A être sérieux Avec le service du Seigneur Donc lorsque quelqu'un vient Et il veut te convaincre Que servir Jésus Avec tout tes biens C'est un péché Non Moi je dis que c'est Une abomination Voilà Moi je dis que c'est Une abomination C'est une abomination Très grave C'est une très grave Abomination Parce que la même personne Qui veut te convaincre Que servir le Seigneur Avec tout tes biens C'est un péché Mais la même personne Donne de l'argent au monde La même personne Donne de l'argent Pour ses habits De l'argent pour sa nourriture Il enrichit les mondains Mais il est très en colère Lorsque ton argent Est posé Pour l'église De Jésus Christ Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive Qu'est-ce qui se passe C'est quel esprit derrière Parce qu'à ce moment Là je t'ai dit tout à l'heure La seule personne Qui est énervée De voir l'offrande de Marie Mais c'est Judas Iscariot Aucun autre apporte En dehors de Judas Or Judas était du diable Ça te montre D'où vient l'esprit Qui combat l'offrande Et les sacrifices Dans l'église de Jésus Christ Ce n'est pas l'esprit De Jésus Christ Non Ce n'est pas l'esprit De Jésus Christ Est-ce que tu sais que L'apôtre Paul Tu sais que parfois Moi personnellement Ça c'est ma manière de faire Oui Quand une personne est pauvre Parfois j'ai pitié Qu'elle donne l'offrande Oui Mais tu sais que les apôts N'avaient même pas pitié des pauvres Les frères qui étaient pauvres C'était le seul moyen La Bible dit ceci Oui C'est-à-dire que Le seul moyen pour que Dieu te bénisse Il faut donner C'est important Ce n'est pas la prière Qui donne la bénédiction financière C'est le donner Donnez et il vous sera donné La Bible dit ceci L'apôtre Paul dit Dans 2 Corinthiens 8 verset 2 Au milieu de beaucoup de tribulations Qui les ont éprouvés Leur joie débordante Et leur pauvreté profonde Et leur pauvreté profonde Ils ont donné plus que les autres On produit avec abondance De riches libéralités de leur part Une pauvreté profonde Et ils ont énormément donné Et ils ont donné Ils ont donné plus que les églises Qui avaient même des riches Donc ça peut dire quoi Le donner ce n'est pas une histoire D'avoir ou de ne pas avoir Même dans le peu que tu as Tu peux faire des sacrifices pour Dieu Donc les apôtres demandaient Même à ceux qui n'avaient pas Et ils exigeaient Donc il n'y a personne Dans la Bible Qui a demandé l'argent Croyant Et les biens matériels Comme les apôtres On vous manque Lorsqu'on vous dit Que l'évangile Il faut présenter Jus la répandue à la sanctification Il ne faut jamais enseigner Aux gens de donner Parce que les choses de la terre Le matériel et tout L'église primitive Était puissante Et les apôtres Donnaient Démandaient tellement d'argent Démandaient tellement de matériel Que si c'était à cette époque-ci Tout le monde les aurait fuit On les aurait condamnés La Bible C'est-à-dire On peut multiplier Des versets bibliques Où vous comprenez Que les apôtres Étaient des enseignants Dangereux sur l'argent Des enseignants dangereux Sur le donner Sur le bien matériel Il ne veut pas tout couper L'esprit qui combat le donner Dans l'église Veut éteindre la voie De l'église Et la richesse de l'église Il ne veut pas Que l'église se lève Et s'impose Parce qu'ils reconnaissent Que la voie d'un pauvre N'est jamais considérée Qu'est-ce qui fait Que dans beaucoup de nations Y compris le Cameroun On se moque parfois De l'église de Jésus-Christ Mais c'est en réalité Parce que Beaucoup de serviteurs de Dieu Sont oppressés Parce qu'il ne va jamais Venir te dire Que le loyer de l'église Est un fardeau Les charges et l'église Est un fardeau Ceux qui mal parlent Ne vont jamais vous montrer Les vidéos et les photos Des maisons qui sont bâties Et qui sont équipées Et offertes aux familles Ils ne vont jamais vous parler De milliers d'enfants Dont la pension scolaire est payée C'est ça Et son felin Dont on a pris ça Des écoles Ils ne vont pas vous parler de ça Des établissements Qui sont construits Des écoles entières Où des enfants sont logés Et fréquents gratuitement On ne dira pas Ils ne vont pas vous parler de ça Ils ne vont jamais vous parler de ça Et ils ne feront jamais ça Et ils font exprès Parce que l'esprit qui est derrière La Bible dit dans Ecclesiastes 9 A partir de verset 11 Dans une ville Il y avait un homme sage Capable de sauver la ville en détresse Mais comme il était pauvre Personne n'écoutait sa sagesse Et le Seigneur dit La sagesse du pauvre N'est jamais considérée Il veut la pauvrie Affaiblir la foi de l'église C'est ça C'est des antéchrises La Bible dit ceci J'ai donc jugé nécessaire D'inviter Les frères à se rendre Auparavant chez vous Et à s'occuper De votre libéralité Déjà promise Homme de Dieu Les gens prennent les engagements La porte Paul dit Attendez Moi mais je vais encore C'est chaud On n'attend pas la parole On n'attend pas la parole Paul n'attend pas du match Il dit J'envoie les gens Les gens ils vont ramasser ça à la maison J'envoie les gens Je vous prends dans la maison On n'attend pas On ne peut pas attendre dimanche J'envoie les gens Moi je vais payer le cabinet Il dit Envoie ton numéro Demain ton quartier On va envoyer les gens Il vient prendre l'argent là Tu as promis un million On va envoyer les gens Tu as promis dix millions On va Cent mille On va envoyer les gens Tant que les gens Vous avez déjà vu Qui faire ça ici parmi nous Dis que Ok j'ai pris l'engagement à l'église On te met le feu après La porte Paul dit J'ai donc jugé nécessaire D'inviter les frères Ce n'est pas Ce n'est pas l'évangile Non Il ne parle pas de la guérison Nous sommes dans l'évangile Voilà Il ne parle pas ici De la nouvelle naissance Il ne prépare la sanctification Il parle de l'argent C'est terrible Paul dit que je ne peux pas Attendre dimanche Je vais vous envoyer les gens Récupérer chez vous Dans vos quartiers C'est le nom de Dieu Tente de faire ça Aujourd'hui on dirait quoi Que le type là aime tellement L'argent qu'il n'attend même plus dimanche Qu'on apporte à l'église Mais c'est ce que c'est C'est moi qui ai dit Que je vais apporter ça à l'église Mais l'apôtre Paul dit A se rendre auparavant chez vous Et à s'occuper de votre libéralité Déjà promise Ton engagement que tu as promis Afin qu'elle soit prête De manière à être une libéralité Et non un acte d'avarice Ah Ils ne vont jamais parler De cette route que tu as goudronnée Non ils ne diront pas ça Les châteaux que tu as offerts Ils ne diront pas ça Non ils ne vont pas parler La contexte qui a goudronné Près de 500 mètres de route Un demi kilomètre Non plus non Plus d'un kilomètre Voilà Ils ne vont pas parler de ça Ils ne vont pas parler De l'établissement construit Par le prophète Leslie Samet Ils ne vont jamais parler De ce colossal complexe scolaire Où des enfants sont En train de fréquenter Aux frais de l'église Ils ne vont jamais parler De ce feu Ou des millions Que nous dépensons par mois Pour payer le transport Gratuit au prévu Non ils ne vont pas parler de ça Nous sommes à 112 millions par an De transport gratuit De transport Gratuit Ils ne vont jamais parler de ça Les bien-mêmes viennent adorer Dieu Jamais Ils ne parleront pas Et ils ne feront jamais ça Je ne peux pas compter De combien d'établissements Vous le savez Il y a les vidéos Des établissements Que pendant des années Notre ministère a payé la pension Payé le CPE Payé l'entrée en 6ème A tout un établissement Pendant des années A plusieurs établissements Des pensions scolaires On a dû donner Que ce soit en Côte d'Ivoire Que ce soit au Bénin Au Togo Etc Nous avons fait cela On ne peut pas parler De combien de personnes Nous payons le loyer De combien de familles Donnons les rations par jour De combien d'enfants Nous donnons les bourses Et d'études De combien d'enfélinien Mais on va dire Non ils extroppent Ils prennent l'argent Ils mangent Mais ils ne feront pas ça Eux Où sont donc leurs oeuvres Qui viennent de Dieu Les apôtres vous dites Que nous on ne doit pas Précier sur le donné Bah c'est dans l'évangile Allez donc dire aux gens Que ce n'est pas la Bible Qu'on lit Dites-le On a inventé notre propre Bible Et qu'est-ce qu'on nous dit Ça n'est pas écrit Il dit ceci Recommande-leur De faire du bien C'est grave T'as-tu que la porte Paul parle aux riches C'est grave Il dit ok Mon fils Timothée Tu as les riches Dans ton assemblée Il dit oui Il dit ok Dis aux riches Recommande-leur De faire du bien D'être riches En bonne oeuvre D'avoir de la libéralité De la générosité C'est très grave Non Regardez Paul Le gars Non ça ce n'est pas les douze Les douze eux On vend les maisons On leur apporte l'argent Paul peut-être n'a pas fait ça Mais Paul lui Tu fais la promesse à l'église Pendant la réunion Il te suit Il te suit à la maison Dans ton quartier Maintenant il appelle ses fils Il demande Il y a les riches là-bas Timothée dit oui C'est la porte Paul C'est Paul Il dit ok Bon tu vas leur faire Un enseignement spécial Oui Dis-leur qu'ils doivent être Libérés Ils doivent donner Ils doivent faire du bien C'est pour ça que le Seigneur Donne les ressources Oui voilà Parce que j'arrive Et j'ai fait une bonne conférence Là il faut qu'ils donnent de l'argent Ils parlent de l'argent Personne n'a autant parlé de l'argent Dans la Bible Que les apôtres Que ce soit les douze Ou que ce soit Paul Maintenant avec toutes ces libéralités Vous me dites que les apôtres étaient pauvres Ils n'étaient pas pauvres bien aimé Donc l'homme de Dieu qui te dit Que ce qui te pousse à donner On te pousse même à donner Tu donnes même parfois Un 500 Qui est déjà Le numéro m'a effacé On ne va même pas accepter ça Tu donnes une pièce Que le moulin avait écrasé Si tu viens jeter ça Tu bavardes Que tu as donné le franc Tu as donné le franc Quel offrand ? Tu as déjà vendu ta maison Donné ça à Dieu Ça chauffe maintenant Parfois tu apportes même Une pièce Même quand on regarde C'est le Kobo nigérian Que tu es venu jeter à l'hôtel Tu vas bavarder Dans l'église Devant l'argent Tu connais ce qu'on dit Que donner l'argent à Dieu Tu as déjà donné Tu peux parler fort Devant un chrétien Qui appartient à l'église Les 12 apportes Les gars qui vendaient leur maison Ils apportent à Dieu Toi tu as apporté quoi à Dieu Depuis que tu es né Tu es chrétien Ça fait 20 ans Dieu t'a guéri Délivré Tous les démons de ton village Sont partis Tu n'as jamais donné 10 000 dans ton église Tu n'as jamais donné 1000 francs 10 000 mais c'est beaucoup C'est terrible Dès qu'on te demandait 10 000 à l'église Tu es malade Imagine toi l'atmosphère Que ça produisait Quand les 12 Ils disaient Ok bon A partir maintenant Ok on a prêché C'est bien On a prié pour les malades Avant de prier sur les malades Qui a vendu sa maison Qui a l'argent de sa maison Vendu ici Les gens se disputaient Pour verser à leurs pieds La Bible dit On ne leur remettait même pas On ne mettait pas ça Dans l'offrande L'argent L'argent n'allait pas Dans le panier Ça ne partait pas sur le tronc C'était une offrande spéciale Les apportes prenaient ça Au pied On déposait à leurs pieds C'est à vous que nous donnons Et vous venez dire Que On vous dépouille On dépouille le peuple de Dieu On dépouille quel peuple de Dieu Il dit le pauvre peuple Le pauvre peuple Oui Le pauvre peuple de Dieu C'est très étrange Parce que La parole du Seigneur est claire Vous voyez C'est facile de discerner Lorsque l'évangile N'a pas été compris Lorsque l'évangile N'est du tout pas compris C'est facile Vous voyez dans l'ancienne alliance Le Seigneur leur demandait D'obéir De pratiquer à des choses Allons un peu Lisons un peu ça Dans l'exode 19 C'est comme je vous ai dit L'exode 19 verset 5 Dans l'exode 19 verset 5 Regardez comment le Seigneur va parler Soyons attentifs Parce que Nous devons Aller à la lumière des écritures Exode 19 verset 5 Oh ça c'est une émission Que j'aimais trop Oh Vraiment Exode 19 verset 5 Maintenant si vous écoutez ma voix Et si vous gardez mon alliance Vous m'appartiendrez en propre Entre tous les peuples Car toute la terre est à moi La terre est à moi Verset 6 Quant à vous Vous serez pour moi Un royaume de sacrificateurs Et une nation sainte Voilà les paroles que tu diras aux Israéliens Vous serez une nation sainte Vous serez un sacerdoce royal Dans le thème Mais ça il dit Si vous écoutez et pratiquez Mais allons dans la nouvelle alliance Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit L'apôtre Pierre dit Vous êtes un sacerdoce royal Vous êtes Donc lorsque nous croyons en Jésus Christ Quelle est l'oeuvre de Jésus ? L'oeuvre de Dieu C'est que nous croyons en Jésus Christ Donc lorsque je crois en Jésus Christ Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Je deviens héritier de Dieu Co-héritier du Christ Je deviens héritier selon la promesse faite à Abraham Donc il n'y a pas de pauvres en Jésus Christ Il n'y a pas de pauvres en Jésus Christ Suivez très bien Donc lorsque un serviteur de Dieu dit Que vous dépouillez les pauvres C'est déjà la preuve qu'il ne comprend pas l'évangile Il ne comprend pas l'évangile Il n'est pas sérieux Parce qu'en Jésus Christ Nous avons sa gloire Nous avons sa gloire Il faut bien comprendre d'abord Qu'est-ce qui se passe même lorsqu'on reçoit Jésus Christ Non seulement dans la nature de Dieu Mais avant cela Jésus dit vous êtes indestructible Celui qui croira en moi ne périra jamais Et il a la vie éternelle Il ne périt pas Ceux qui viennent d'en haut est au-dessus de tous Jésus dit de même que je suis d'en haut Vous êtes d'en haut Nous sommes au-dessus de tous Donc il n'y a pas de pauvres dans la maison du Seigneur C'est une insulte envers la justice de Dieu Que d'appeler un saint de Jésus Un pauvre Il est revêtu de la gloire de Jésus Christ Il est un sacerdoche royal Une nation sainte Un peuple choisi Pourquoi ? Pour refléter la gloire de Dieu Laisse-moi te lire ça dans 1 Pierre 2 verset 9 C'est important Oh Seigneur L'église doit être Mathieu dans notre pays Enfant de Dieu Lis la Bible Lisons la Bible Lisons la Bible Verdi 1 Pierre 2 verset 9 Il dit Vous par contre Vous êtes une race élue Un sacerdoche royal Une nation sainte Un peuple racheté Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé Il ne tenait pas sur la lumière Lumière Nous sommes là pour refléter ses ventures Refléter la gloire de Dieu Refléter la puissance de Dieu 1 Pierre 1 dit à partir du verset 11 Que nous connaissons les souffrances de Christ Et la gloire qui va suivre Donc après les souffrances Elles ne sont pas les souffrances qui suivent Après les souffrances de Jésus Tout au long de Gethémane jusqu'à la mort Après cela c'est la gloire qui doit suivre Et nous sommes dans sa gloire Refuse que quelqu'un vienne te dire que tu es un pauvre Refuse que quelqu'un t'insulte et te donne ce nom Que Dieu ne te donne pas et ne te donnera jamais Refuse cela Nous sommes en Christ Donc c'est d'abord la preuve que la majorité ne comprenne même pas l'évangile de Jésus-Christ Ils ne comprennent pas l'évangile Ils ne comprennent pas l'évangile Et plusieurs qui ne comprennent pas l'évangile veulent être des prédicateurs de l'évangile C'est ça Qu'ils ne comprennent pas C'est dangereux lorsqu'une personne à qui Dieu n'a pas donné la révélation du livre Prend le livre pour l'interpréter C'est dangereux Il devient un danger public pour l'égliseur du Dieu vivant Homme de Dieu Tu sais parfois Lors nous disons Je pense aussi que parfois la terminologie est ecclésiastique ou prophétique Certaines personnes ne comprennent pas ça Les gens veulent parler des prophètes Ils ne sont pas prophètes Tu peux prophétiser, non Laissez la politique aux politiciens Laissez l'enseignement aux enseignants Laissez l'apostolat aux apôtres Et la profession aux prophètes Je pense que chacun respecte son couloir tout simplement Est-ce que tu sais que Quand nous disons par exemple Bien aimé Nous voulons bâtir un hôtel devant Dieu Les gens ne comprennent pas ça Ils disent non Comment on pouvait demander qu'on bâtisse des hôtels Les hôtels ce n'est pas biblique Peut-être je pense que c'est la terminologie qui te dérange Lorsque nous parlons de bâtir un hôtel C'est poser un acte remarquable devant Dieu Un acte de justice Tel que Dieu n'oubliera jamais cet acte Dieu s'appuiera sur cet acte Comme sur un tremplin pour te bénir Il y a beaucoup d'exemples L'homme déjà parlé par exemple La veuve de Sarepta Elle construit un duplex au prophète Elle meuble le duplex Elle lui remet les clés C'est ça bâtir un hôtel Si tu ne le savais pas Si tu veux bâtir un hôtel C'est poser un acte de justice Comment vous pouvez me dire bien aimé Les gens veulent investir dans la vie de leur prophète Regardez comment nous souffrons On n'a pas de vie 24 heures sur 24 Et on a les programmes Il faut non stop On presse ici On est sur Facebook Etc Quelqu'un voit ses souffrances Dieu lui m'accueille Il dit ok Donne une voiture pour faire un défaut On lui donne la voiture Il roule dans la voiture Tu dis que c'est un escouin Un bandien sorcier Parce qu'on lui a offert une voiture C'est malheureux bien aimé C'est très malheureux Maintenant écoutez Écoutez moi bien Nous devons comprendre que Bâtir un hôtel On ne peut pas C'est pour ça que je ne veux pas trop entrer dans l'Ancien Testament Je veux parler du Nouveau Testament Pour que les contradicteurs ne disent pas que non Ils parlaient des choses De l'Ancien Testament Cette femme a bâti un hôtel Pour le prophète Jésus Christ a dit ceci Si quelqu'un reçoit un prophète Parce qu'il croit en son manteau de prophète Il n'aura pas l'héritage prophétique de ce prophète C'est Jésus qui le dit Si quelqu'un donne un verre d'eau A l'air de ce petit qui croit en moi Il ne perdra jamais sa récompense Je n'ai pas trouvé un seul passage de la Bible Où les juifs allaient rencontrer un prophète Sans offrandes et sans argent Sans argent ni offrandes Lorsque Jéroboam a envoyé sa femme vers le prophète Ashija Il a fait des cadeaux et une bonne enveloppe Il lui a dit va Demande-lui si l'enfant va vivre Ou si l'enfant va mourir Donc c'était un peu comme si Même Azahiel le roi de Syrie Il envoie le chameau C'est un peu comme si les gens avaient la mentalité Pour qu'un prophète prophétise Il doit d'abord déposer l'offrandes Et c'est ce que le serviteur de Saül va dire clairement Lorsque Saül il dit Allons je connais un prophète Saül il dit moi je ne connais pas ce prophète Mais Saül il dit moi Mais on n'a rien pour donner au prophète Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai un peu d'argent sur moi Nous donnerons cet argent au prophète Et il nous dira où les chameaux se trouvent Ça c'était leur mentalité Je n'ai pas trouvé un seul passage Lorsque le général Naman Est sorti de la Syrie Pour venir voir le prophète Elie Il a mis des chariots et des chariots de chars D'offrandes pour le prophète C'était une éducation Mais l'église d'aujourd'hui Quand quelqu'un veut consulter le prophète C'est que non C'est même lui qui te demande l'argent de taxi pour partir Qui te demande l'argent pour manger en partant Pour faire vraiment merci Pour la prophétie, la consultation prophétique Vraiment trouver moi-même un petit 500 là Je veux payer le taxi Et un petit 1000 francs Je veux faire la ration avec Et on va manger Vous avez vu ça où ? Dans la Bible Si nous croyons en Dieu Nous devons croire en la parole de Dieu inspirée Dans l'Ancien Testament Et dans le Nouveau Testament C'est ce que nous connaissons Maintenant lorsque vous revenez Sur bâtir les hôtels A cause du temps Parce que c'est dans 47 On parle de bâtir les hôtels Dans le Nouveau Testament La Bible va parler par exemple Dans le Nouveau Testament De Marie Madeleine Qui va briser les vases d'Albâtre Contenant le parfum de nar C'est un hôtel C'est un sacrifice Qu'elle a fait pour Jésus Homme de Dieu A cause de cet acte L'hasard est ressuscité A cause de cet acte Marie a été délivrée de la prostitution A cause de cet acte Jésus ne se séparait plus de Bethany Il était régulièrement à Bethany A cause d'un acte de justice C'est ça que nous appelons Bâtir un hôtel devant Dieu Maintenant lorsque vous regardez Par exemple dans Le livre de Luc Chapitre 7 Verset 1 à 10 La Bible raconte l'histoire du centenier Il y a l'histoire des centeniers Les juifs viennent dire à Jésus Que le centenier s'est invité Malade Il veut que tu arrives chez lui Il veut que tu arrives chez lui Jésus dit que je ne pars pas Souviens-toi que c'est lui Qui a bâti le temple C'est lui qui a bâti le temple Et il l'aime dans son nation Et Jésus vient le suivre Oui Jésus demande Il vous dit que son gâtisse Encore où là Jésus se met à marcher derrière lui Pourquoi ? Parce qu'il a bâti un temple S'il n'avait pas conçu ce temple Jésus serait-il allé chez lui Jésus s'est contredit À cause d'un hôtel Que quelqu'un a bâti Je ne le dirai pas Mais c'est lui qui a bâti le temple Où on adore Oui Puisque Jésus lui m'a dit Je n'ai pas été envoyé vers les brébis Vers les païens Mais vers les brébis perdus De la maison d'Israël Mais c'est lui qui n'est pas Une brébis perdue De la maison d'Israël Et homme de Dieu c'est terrible Que ce soit un païen Qui construise un temple Là où on adore le Dieu Le Dieu des juifs Que les enfants de Dieu eux-mêmes N'aient pas trouvé Que leur Dieu méritait Comme bâti le temple C'est pour ça Que les fils de Dieu De cette génération Si vous refusez de vous lever Pour bâtir le temple de Dieu Dieu suscitera des païens Si vous refusez De nourrir Les prophètes de Dieu Parce que vous écoutez Ce faux évangile Quand vous prêchez Dieu suscitera des veuves À Sarepta Et ses serviteurs seront nourris Donc que chacun de nous comprenne La veuve Dont nous avons parlé tout à l'heure Qui a donné les dernières pièces De sa vie C'est un hôtel Qu'elle a bâti Elle a été récompensée Jésus dit que De tous ceux qui ont donné Les offrands ce jour Celui qui est Le ciel va récompenser C'est cette dame Donc elle a donné Tout ce qu'elle avait Combien de chrétiens Ont déjà donné Quelque chose Qui le coûte à Dieu Tu as déjà donné quoi Que tu donnes Comme la femme là est rentrée Elle n'a plus de loyer à payer Il n'y a pas d'argent Un peu plus manger Il n'y a pas d'argent Un peu plus envoyer l'argent Ses enfants à l'école Il n'y a pas d'argent Son fils qui devait aller en Europe Elle a pris cet argent Elle l'a donné à Dieu Toi et elle Qui de vous craint Dieu As-tu déjà fait quelque chose comme ça ? Parce que là où ton argent va C'est révélateur De là où se trouve ton coeur Tu donnes 500 à l'église Mais tu portes les chaussures De 30 000 Ah voilà Ta mère sur toi C'est 60 000 On a pensé La brésilienne Que tu as sur ta tête là La malaisienne Que tu as sur ta tête Ce n'est pas moins de 120 000 En permanence En permanence Des enfants de Dieu Enrichit le système de ce monde Oui C'est ce qui est terrible Et tu veux croire aux gens Qui ne comprennent même pas L'évangile de Jésus Christ Ils ne saisissent même pas De quoi il est question Parce que nous parlons D'une race nouvelle Nous parlons d'un sacerdoce royal Nous parlons des sacrificateurs Du Dieu très haut Qui opèrent dans le temple céleste Ça veut dire que La logique spirituelle De l'autel Est toujours en opération Parce que c'était Une représentation terrestre Comme Moïse avait reproduit sur terre Mais nous sommes en Christ Et nous avons un libre accès Au trône de gloire Nous opérons dans le sanctuaire céleste La parole du Seigneur dit De façon claire Dans le livre des Brossettes Que celui qui reçoit Les dînes ici C'est un homme Mais dont il n'y a pas d'origine Ni de père Ni de mère Mais qui s'est présenté Comme un homme Mais c'était une typologie Du Christ Jésus Est-ce que vous comprenez un peu ? Et il est venu prendre la dîme A celui qui a reçu les promesses A Abraham A Abraham Et nous sommes héritiers Selon la promesse Lorsque nous sommes en Christ Jésus Nous sommes héritiers Donc c'est important Que nous arrivions à comprendre Même d'abord L'évangile de Jésus Que nous cessions de croire Que nous opérions sur la terre Nous sommes dans ce monde Mais nous ne sommes pas de ce monde Notre sacédence royale Il est opérant actuellement Dans le sanctuaire céleste Peut-être que vous ne comprenez pas ça Donc ça fait que plusieurs A cause de l'embrouille Et de la confusion Que certains ont s'aimés Ne parviennent même plus A disséner l'évangile de Jésus Christ Des messages qui plaisent au monde Des belles paroles Pour attirer les regards d'un soi Le but d'un serviteur de Dieu C'est d'attirer tous les cœurs à Jésus Quand le fils de l'homme sera élevé Il va attirer tous les cœurs à lui À lui Jésus Pas vers un homme de Dieu Cessons de nous dénuder Sur les réseaux sociaux Cessons de montrer au monde Combien bas Certains d'entre nous Sont devenus Donnons gloire à Jésus Christ Retrouvons notre honneur Pendant que nous sommes en train De finir ce direct Homme de Dieu Femme de Dieu Mon frère Ma soeur Mon bien-aimé Je veux croire Que tu as été mal instruit Tu as été mal éduqué Tu as pris au mensonge Il est encore temps Que comme les enfants d'un même père Que nous revenions ensemble C'est vrai que je ne le crois plus pour certains Je dois dire la vérité de mon cœur Je dois dire ce que l'Esprit m'a montré Nous sommes en train de juste vouloir vous dire Que nous devons comprendre Que parfois Ce n'est pas tout ce qu'on vous enseigne Qui est biblique Alléluia Aujourd'hui vous avez eu le choix Vous avez le choix Je veux dire Vous avez le choix Pour vous laisser la possibilité de vous répentir Alléluia De comprendre Qu'un chrétien a une responsabilité Vis-à-vis Alléluia De Dieu Vis-à-vis de l'église Où il persévère Alléluia Vis-à-vis de sa foi chrétienne Alléluia Nous avons Et Homme de Dieu tu sais C'est ça J'ai lui expliqué dernièrement Que l'histoire des deux drachmes Lorsque Le Seigneur Jésus Christ Et Pierre Pierre est allé au temple Il voulait entrer On lui a dit Tu ne peux pas entrer Il dit comment On lui dit Il faut payer les deux drachmes C'était les impôts Dans la maison de Dieu Dans la maison de Dieu Les gens disent Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Les gens sortent L'écriture du contexte Jésus parlait des dons spirituels Allait guérisser les malades Purifier les dépreuves Ressusciter les morts Etc Vous avez reçu gratuitement On ne vend pas le don de Dieu Mais la maison de Dieu L'œuvre de Dieu Comme nous l'avons prouvé Depuis le début de cette émission A besoin des finances A besoin de l'argent Pour avancer Homme de Dieu Regardez mon frère N'allons pas nous Vraiment Vous et moi N'allons pas nous Pourquoi aujourd'hui Nous en sommes réduits A étudier un média Qui est une industrie D'un mondain Pour propager l'évangile Là nous sommes sur Facebook Ce n'est pas une propriété De l'église de Jésus Christ Pourquoi nous en sommes réduits A ça ? Pourquoi l'église Au lieu de ce combat Ne viendrait pas ensemble Faire son propre réseau social Nous avons de notre temps Comme le Seigneur dit Famille de rebelles Dans Habakouk Chapitre 1 De votre temps Famille de rebelles Un homme est en train D'accomplir une oeuvre Que vous ne croirez pas Parce qu'on vous la raconte Parce que Christ L'autre jour a regroupé 5,5 milliards de connexions Sur son direct Son programme en direct Pourquoi l'église Ne pourrait pas venir ensemble Et avoir son propre réseau social Mais on veut utiliser Les instruments Qui ne sont pas La propriété de l'église Et vilipander l'église Parce que la personne Qui est en train De nous visionner maintenant Et qui ne vient pas Sur le direct Pour qu'on ne sache pas Qu'il est en direct Mais ils sont en train De nous visionner Ils sont des milliers Qui nous visionnent Et qui ne viennent pas Sur le direct Mais ils sont en train Utiliser les méga Ils donnent de l'argent Au système du monde Ils sont en train De l'argent Pour nous suivre Pendant deux heures Est-ce que tu connais Combien d'argent Tu as donné A ce réseau social Est-ce que tu connais Ce qu'ils vont gagner Par ce direct Ils ne pensent jamais à ça On dit que la prospérité Ce n'est pas bien Les choses de la terre Nous on en sait Les choses de la terre aux gens Mais quand tu veux voyager Tu payes quand même Le bus La prospérité de quelqu'un Tu payes ton argent Pour entrer dans le bus De quelqu'un Non les choses de la terre On vous enseigne L'argent Ce n'est pas bon Mais tu travailles quand même Mais à la fin Tu vas demander au brebis De donner des offrandes Mais tu vas l'habiter Dans la maison Qu'un païen Qui a travaillé A construire Il t'insulte Mais il insulte ton Dieu Parce qu'il est ton bailleur Tu vas lui parler Avec supplication Même Dieu Tu ne le supplie pas comme ça Parce que tu as peur Quand on te chasse Mais cet homme Ces choses Étaient pour nos bien-aimés Il y a tellement de choses On nous a enseigné La médiocrité L'église Doit quitter de la médiocrité A l'excellence Il a dit Vous êtes la tête Et non la queue Vous serez en haut Et non en bas Et Jésus-Christ a dit Vous êtes une ville Située au sommet du montagne Vous êtes la lumière du monde Il dit Vous êtes la lumière du monde Vous êtes le sel de la terre Bien-aimés Où est-on la saveur de l'église ? On met les calomnies Les divisions Les problèmes Les guerres Fratricides Notre prière C'est que ces choses s'arrêtent Que les hommes de Dieu s'unissent Que les frères s'unissent Que les bien-aimés s'unissent Ce n'est pas parce que tu n'es pas de ma dénomination Que tu es mon ennemi Si tu crois en même Jésus Tu mènes la même vie de sanctification Tu crois en la même doctrine chrétienne Nous sommes frères Quel que soit le nom de ta dénomination Restons unis Comme moi et mon frère bien-aimé Vous êtes bénis Le Seigneur vous bénira La grâce est sur vous C'est une saison nouvelle Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ Rien ne pourra les séparer Par l'esprit Nous sommes toujours unis Ne te dérange pas Si nous ne nous sommes pas déjà rencontrés physiquement Mais bien-aimé Je peux te rassurer une chose Je t'aime Et je t'aime Et je t'aime De tout mon cœur De tout mon être Tu es béni Chalons Chalons Merveilleux Chalons Sous-titres par Jésus-Christ